Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que Bitcoin deviendra un étalon monétaire et justement un petit peu comme le gold standard à l'époque où les autres monnaies vont s'appuyer sur ce standard pour se valoriser, par exemple. Donc pour moi, ce n'est pas… Donc il y aura toujours des paiements en euros. En fait, c'est là où la valorisation va s'inverser. C'est qu'aujourd'hui, on valorise le Bitcoin en dollars. C'est ça. Et après, on valorisera le dollar en Bitcoin. Exactement. Joss et Jonathan, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Tank Crypto. Vous êtes les fondateurs de Stackinsat, la société pour stacker des sats à Biarritz. Donc pour préciser, je suis en total conflit d'intérêt puisque je suis actionnaire et heureux de l'être. Donc aujourd'hui, on va aborder tous les sujets divers et variés autour de Bitcoin puisque aujourd'hui, vous êtes focalisé Bitcoin. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut… Vous avez une approche client en fait et une approche, voilà, comment les gens considèrent Bitcoin, comment ils lui donnent une valeur, comment ils sont prêts à l'épargner. Est-ce que tu peux présenter la société, Jonathan ? Oui. Écoute, Richard, merci infiniment pour cette invitation. Joss et moi, on est évidemment très honorés de participer pour la première fois à Grand Angle Crypto. On espère comme nos amis Yorick et Sébastien qui aura du coup beaucoup d'édition avec les cofondateurs de Stackinsat. Donc effectivement, je m'appelle Jonathan Skovici, j'ai 35 ans et du coup, j'ai cofondé Stackinsat avec Joss. Alors très rapidement pour vous donner un peu de contexte parce que c'est toujours important de comprendre d'où on vient. Donc moi, j'ai fait toute ma carrière en finance de marché avant de devenir entrepreneur, enfin toute ma carrière qui n'est pas spécialement très grande parce que j'ai créé ma première société à 25 ans. Mais avant, j'avais un parcours de financier traditionnel donc en salle des marchés, donc particulièrement chez l'Ixor Asset Management. Donc trader quoi. Donc je n'étais pas trader mais j'étais plutôt sur la partie sales, plutôt sur la partie sales marketing. Et en gros, moi j'ai subi la première crise financière, en tout cas la grosse crise financière de 2008-2009. Et c'est un petit peu ce qui a provoqué mon départ. Et c'est suite à cette expérience et suite à ce départ que j'ai monté ma première start-up que j'ai ensuite revendue début 2019 avant du coup de me lancer dans l'aventure Stackinsat. Et globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, lorsque j'ai vendu cette première start-up, évidemment que je connais Joss depuis une quinzaine d'années, mais on pourrait y revenir sur comment on s'est rencontrés, etc. Mais au début, moi je n'avais pas spécialement de convictions profondes sur Bitcoin. Je faisais un petit peu partie de cette catégorie de personnes qui aiment bien la blockchain. Et j'étais agnostique finalement des blockchains et de la crypto en général. Et je n'avais pas spécialement de convictions assumées sur Bitcoin. Je me cherchais. On est en quelle année là. Et surtout, la volatilité. Et je me cherchais. Donc ça, c'était début 2019. Donc moi, en fait, j'ai connu Bitcoin en 2017, à peu près début 2017 où moi, en gros, ce qui m'intéressait avec Bitcoin, c'était non pas la philosophie derrière ou ce que ça impliquait, mais plus sur l'aspect trading. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était que c'était un actif volatile. Et en tant que trader, en fait, tous les actifs volatils sont très appréciés parce que c'est là où on peut se faire plus d'argent, tout simplement. Donc, je ne m'étais jamais vraiment renseigné sur ce qu'était Bitcoin, pourquoi Bitcoin, etc. Et c'est finalement Joss qui m'a permis de trouver la lumière. Donc merci encore à toi. Donc, on était effectivement potes. Et là, d'ailleurs, je vais peut-être te laisser te présenter parce que sinon, je peux partir en roue libre. Mais globalement, donc effectivement, là, on avait à ce moment-là, non pas l'idée de Stackinsat. Mais Joss, plus ou moins, bossait pour moi en tant qu'analyste parce qu'en fait, moi, j'ai créé une holding où je fais des investissements en start-up. Et justement, tous ceux qui étaient liés plus ou moins à la crypto et à la blockchain, c'est Joss qui faisait en fait des due deals sur les projets. Alors, due deals ? Oui, due deal et Joss, c'est-à-dire des audits sur les projets, sur les smart contracts, en gros, sur la technologie qu'il y avait derrière un projet. Ou pas. Et sur la viabilité du business model et voir… Et d'ailleurs, c'était souvent bullshit, mais bon, ça, on pourrait y revenir si tu veux. Mais moi, principalement, les investissements que j'ai fait étaient liés à la fintech, donc les sociétés qui innovent en finance, dans les services financiers. Et finalement, en crypto, je n'ai pas fait tant de deals que ça. En fait, j'en ai fait que deux, mais deux qui sont très profitables puisque je suis un heureux actionnaire de CoinHouse. Donc, ça aussi, on pourra en parler aussi. Je n'ai aucun problème pour en parler. Et un actionnaire de BlockPulse qui, du coup, s'occupe de tokeniser des actifs financiers traditionnels. Et d'ailleurs, on utilise nous-mêmes BlockPulse chez Stackinsat pour émettre des BSPCE. Donc, en gros, c'est un système d'intéressement pour nos salariés qu'on a tokenisé à travers BlockPulse. Enfin, bref, je commence à m'égarer. Donc, voilà, il y avait cette première dimension où, en fait, moi, je voulais avoir un aperçu assez global de ce qui se faisait, du coup, en fintech et particulièrement dans le secteur blockchain. Jusqu'à ce qu'effectivement, on arrive avec Joss parce que Joss, lui, a toujours été un bitcoiner maximaliste. Mais, c'est moi, ce qui m'a vraiment permis de trouver la lumière, encore une fois, Bitcoin, c'est lors d'un voyage que j'ai fait, donc, fin 2019, donc en Amérique du Nord, pardon. Donc, à la fois à New York et à Montréal où, là, l'idée, c'était justement d'essayer de capter des tendances qu'en fait, nous, on n'avait pas encore d'idées. On n'avait pas d'idées précises. Enfin, même si Joss, en fait, l'idée de Stackinsat, il l'avait déjà depuis plus longtemps que moi, en tout cas, d'être positionné sur Bitcoin. Mais, moi, à ce moment-là, j'avais besoin vraiment d'essayer de trouver des tendances. Et je sais qu'aux US, ils ont toujours 5 ou 6 ans d'avance sur nous. Et l'idée, c'était tout simplement de, potentiellement, copier une idée pour la reproduire en Europe. Et finalement, j'ai rencontré les équipes de Bull Bitcoin, donc au Canada qui est un broker, du coup, Bitcoin au Canada. Et c'est grâce à eux que j'ai compris que Bitcoin, en fait, était la solution à beaucoup de choses. Bitcoin fix this, n'est-ce pas ? Et l'idée, finalement, du dollar cost average est arrivée assez naturellement. Donc, d'acheter tout le temps la même quantité à l'intervalle régulier. Voilà, après ça, on pourra effectivement détailler un petit peu plus tard parce que je vais laisser quand même la parole à mon associé pour qu'il puisse se présenter. Lequel ? Ah ben oui ! Mon co-fondateur, pardon ! Et du coup, on pourra détailler sur ce qu'est Stackinsat, pourquoi Stackinsat. Mais bon, voilà, je vais peut-être laisser… Alors, Jos, d'où tu viens ? Et s'il fait là ! Alors, moi, je n'ai pas du tout le même profil de financier que Jonathan. Moi, je suis plutôt autodidacte, sachant que j'ai passé les 15 premières années de ma carrière à faire de la 3D, des effets spéciaux pour le cinéma, les films d'animation, donc vraiment rien à voir. Donc, au fil de mes déplacements à travers le monde, j'ai vécu pas mal de temps à Montréal, où, du coup, je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui était blockchain et crypto en général, dans un premier temps, jusqu'à commencer à rentrer un peu, à sortir internet, aller rencontrer les gens, dans les meet-ups. Et c'est là où j'ai fait la rencontre de Francis Puglio très rapidement. Francis Puglio qui est le cofondateur de Bull Bitcoin. Et donc, du coup, Montréal est quand même un bon fièvre du maximalisme du Bitcoin, avec un écosystème vraiment très sain et très vieux quand même. Donc, voilà, j'étais à la bonne école à Montréal. Et du coup, moi, j'avais envie aussi d'arrêter ma carrière à Hollywood pour rentrer en France et faire quelque chose, du coup, avec Jonathan. Tu travaillais à Hollywood ? Pour Hollywood, sans jamais être allé à Hollywood. Donc, c'était mon grand rêve de gamin, c'était justement d'aller bosser à Hollywood. Mais pour des raisons de tax break et de délocalisation, en fait, il y avait plusieurs spots. Donc, je suis allé à Londres, à Vancouver, à Montréal. Donc, je suivais un petit peu les tax break et les installations fiscales pour me relocaliser où il y avait du travail. Du coup, je suivais un petit peu ces tendances-là. Donc, je travaillais pour des films hollywoodiens sans jamais avoir mis les pieds hollywood. Et du coup, je suis rentré en France. On a brainstormé quand même pas mal avec Jonathan sur ce qu'il fallait faire. Moi, j'avais vraiment la conviction, c'était faire un business Bitcoin-only. Et du coup, pour rentrer justement dans le monde des brokers Bitcoin, on a choisi du coup, suite à ton pre-storming, ce que vient raconter Jonathan, de prendre la niche du DCI, donc du dollar cost averaging, donc l'achat récurrent. Je crois que c'était une offre qui n'était pas vraiment proposée encore en France à cette époque-là. Et donc, du coup, c'était notre prétexte, en fait, pour se construire une structure pour traiter du Bitcoin en commençant par du dollar cost averaging et après en évoluant sur cette base technique, en fait. Ben, si tu veux, toi, juste pour compléter ce que tu viens de dire, parce que ce qui est important de dire, c'est d'abord la conviction profonde de Bitcoin. Donc, c'est-à-dire que moi, en fait, il m'a fallu du temps pour arriver à cette maturité. Ou toi, tu étais neutre là-dessus. Donc moi, j'étais neutre. Au début, j'étais neutre. En fait, j'étais crypto enthousiaste, n'est-ce pas ? Ou blockchain enthousiaste. Jusqu'à, en fait, finalement, que je devienne plus mûr, plus mature. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que dit même Thibaut, je crois qu'il est venu. Thibaut ? Non, non, Thibaut de Dux. Du coup, la shit-connerie, justement. Et en fait, souvent, on passe par la shit-connerie pour devenir encore plus maximaliste derrière. Et c'est clairement mon expérience. Et du coup, finalement, il y avait ce premier aspect de conviction que c'était Bitcoin et seulement Bitcoin. Donc après, une fois que cette conviction est posée, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que finalement, le problème qu'on avait en tant qu'entrepreneur, c'est qu'il n'y avait pas mille options. Parce que finalement, sur les cas d'usage d'entrepreneuriat lié à Bitcoin, il n'y en a pas tant que ça. Donc, il y a notre ami Gilles de Wallet qui utilise merveilleusement bien la technologie Bitcoin, si on peut appeler ça comme ça, pour horodater finalement les preuves. Et finalement, il y a du brokerage. Mais à part ça… Donc de l'achat-vente quoi. De l'achat-vente, voilà, pardon. Du courtage. Du courtage, merci. Et c'est pour ça qu'on s'est orienté plutôt là-dessus. Après, c'était finalement avec cette idée de brokerage, enfin de courtage. Comment on fait pour apporter une différenciation marketing pour adresser un marché, du coup, rentable ? Et c'est là où finalement, pareil, on a eu une idée. Alors, je ne sais plus si c'est toi ou moi, mais en gros, on a trouvé une catchphrase marketing extraordinaire qui s'appelle le plan épargne Bitcoin. Parce qu'en fait, on cherchait comment traduire le DCA, donc le dollar cost averaging en français. Et il a eu la même thick idée de faire le plan épargne Bitcoin. Donc là, du coup, quand on cherchait un peu les meilleurs angles marketing pour faire du brokerage, donc c'est finalement le dollar cost averaging qui a gagné quelque part. Et il fallait qu'on trouve justement une catchphrase en France qui puisse permettre du coup aux communs des mortels. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que les gens se demandent toujours quand est-ce qu'il faut acheter du Bitcoin ? Est-ce que c'est trop tard ? Ou est-ce que ce n'est pas trop en avance ? Et dans ce cas-là, on finit toujours par acheter quand c'est haut et à vendre quand c'est bas. Donc l'idée, c'est de dire arrêtez de réfléchir, ça ne donne pas de bons résultats. Et les Américains, ils disent, tu achètes la même somme tous les mois. Et comme ça, au moins, c'est comme ça que tu arrives à lisser le cours. Et sinon, c'est le DCA, dollar cost average. J'achète en moyenne les mêmes dollars. C'est ça. Et ça, c'est vraiment une technique qui est aussi vieille que Wall Street. On n'a rien inventé là-dessus. Donc, c'est vraiment juste de remettre ce concept-là sur le Bitcoin. Parce que moi, vraiment, je suis allergique. Enfin, j'étais allergique à tout ce qui était trading. Donc lui, il me montrait ses feuilles de calcul, ses algorithmes, même avant que le Bitcoin existe. Du coup, et moi, c'était un truc qui me sortait par les yeux. Je me suis dit, arrête. Moi, je suis de la 3D. Je ne suis pas là-dedans. Et du coup, c'est un peu la rencontre de ces deux mondes, du trader et du Bitcoiner qui n'a pas envie de trader, qui a donné un peu ce concept de StackingSat. Et donc, juste pour finir aussi sur la gêne, on a commencé vraiment tous les deux. On a ouvert la société qui a été enregistrée le 3 janvier, date d'anniversaire du premier bloc de Bitcoin. Donc ça, c'était quand même… 3 janvier 2020. 2020, exactement. Donc, on est tombé sur cette date d'anniversaire. On est très contents d'ailleurs d'avoir cette date là pour commencer. Et donc, on a commencé tous les deux. Et après avoir fait MVP avec une société de développement, on a recruté notre troisième cofondateur, Mathieu, qui est maintenant notre CTO. Et donc, on a pu réunir un peu tous les corps de métier pour pouvoir construire StackingSat. Et l'idée aujourd'hui, donc, vous faites du courtage. Donc, achat et vente de Bitcoin. Et c'est… Pas de l'achat-vente. Pour l'instant, on ne fait que de la conversion Euro-Bitcoin. Pour l'instant. On n'a pas de conversion Bitcoin-Euro. Et c'est un choix délibéré. Vu que nous, on ne veut pas que nos utilisateurs viennent chez nous faire la spéculation à court terme. On veut vraiment qu'ils aient une conviction d'investissement, une thèse d'investissement sur du long terme du Bitcoin. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a fait que la conversion Euro-Bitcoin pour pouvoir facilement accumuler du Bitcoin. En mode Setup and Forget. Donc, les gens, ils s'inscrivent. Ils nous donnent leur adresse de réception Bitcoin. Ils font un virement récurrent. Donc, ils le mettent en place une seule fois. Et après, ça tourne tout seul. Toutes les mois ou toutes les semaines, on reçoit les Euro. On les convertit et on les envoie directement sur le porteveille des clés. D'accord. Oui, pour s'ils veulent les vendre, charger à eux de se débrouiller avec leur wallet, d'aller… Bon, on est là-bas. Après, on va lancer cette fonctionnalité-là. Mais ce qui est important, et je rebondis sur ce que vient de dire Just, nous, l'idée, c'était d'avoir un discours marketing qui fasse comprendre aux gens qu'on était là pour du long terme. Que Bitcoin aujourd'hui, la principale caractéristique, c'est la réserve de valeur. Et donc, il faut s'engager quelque part à long terme avec Bitcoin. Parce que Bitcoin reste un actif très volatile, très risqué. Et effectivement, dans la gestion patrimoine ou l'épargne de manière générale, ou la gestion des finances personnelles, lorsqu'un produit est risqué, il faut théoriquement, en tout cas, avoir un horizon d'investissement le plus long possible. Et effectivement, le fait, quelque part, de ne pas proposer la possibilité de convertir ces Bitcoins en euros, quelque part, ça t'oblige à rester exposé aux Bitcoins et pas finalement subir le faux mot, donc le fear of missing out, où du coup, tu vas pouvoir… tu vas être stressé et tu vas tenter de vendre, alors que du coup, tu vas faire agir tes émotions. Et ce qui est évidemment pas du tout bon pour l'investisseur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand tu reviens à cette histoire de plan épargne Bitcoin, je trouve que ça répond bien finalement à la problématique inconsciemment auprès des clients de s'exposer à long terme sur Bitcoin. Et qu'est-ce qui fait alors pour vous la valeur de Bitcoin ? C'est-à-dire fondamentalement, c'est quoi la valeur d'un Bitcoin ? C'est une question qu'on me pose assez régulièrement. On me dit, mais c'est quoi la valeur de ton truc là ? Ça repose sur quoi ? En fait, c'est ça la question de fond. Quand on se pose la question de la valeur de Bitcoin, c'est sur quoi c'est assis ? Alors, il y a une caractéristique qui se suffit elle-même, c'est que la quantité de Bitcoin est limitée à 21 millions au maximum. Et avec ça, on a tout lieu. Alors justement, on va détailler un peu parce qu'on pourrait dire, ok, je prends 21 cailloux dans la rue et je te dis, voilà, c'est 21 cailloux, je mets une croix dessus. Il y en a que 21. Pourquoi ? Mes cailloux n'ont pas de valeur. Est-ce que tes cailloux, est-ce que tu peux les envoyer partout dans le monde via un réseau de communication sans tir de confiance ? Donc, si tu veux envoyer ton caillou, admettons, en Australie, comment fais-tu ? Colissimo. Voilà, Colissimo. Donc, il arrive dans combien de temps ? Combien de temps ça te coûte ? Quelle est la garantie que celui à qui tu l'envoies va le réceptionner proprement ? Donc, il y a quand même toute une logistique. Et donc, c'est la même chose avec l'or. L'or est souvent séquestré dans des coffres forts pour ne pas bouger et on s'échange des représentations virtuelles de l'or, donc ce qu'on appelle le paper gold, donc des ETF ou quelque chose qui représente l'or en valeur pour le déplacer facilement parce que l'or est très compliqué à déplacer à travers le monde. Alors, il y a du bitcoin papier maintenant. Le bitcoin papier exactement, mais le bitcoin papier existe pour les investisseurs institutionnels qui ne veulent pas prendre possession de leur bitcoin et d'avoir une espèce de sécurisation légale, on va dire. Mais c'est juste une réplication en fait des outils financiers, on va dire. Il y a le marché des futurs notamment sur bitcoin qui permet d'avoir du bitcoin sans en acheter. Bien sûr, mais alors après pour répondre basiquement à ta question, parce que finalement c'est vrai que c'est une question qui revient systématiquement, c'est quelle est la valeur du bitcoin ? Et bien en fait, j'en sais rien. Et quelque part, moi ça m'importe assez peu de définir une méthodologie pour valoriser le bitcoin. Après, ça c'est un biais de financier traditionnel. Donc, tu as des analystes financiers qui aiment bien avoir une formule, une méthodologie. Et c'est d'ailleurs le cas pour valoriser des entreprises. Il y a plein de formules qui existent. Il y a plein de ratios. Voilà, un tas de ratios qui te permettent en fonction de différents inputs d'avoir un prix et une valeur estimée d'une action potentielle. Et bien en fait, bitcoin, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est d'abord un système monétaire et un système de paiement. Donc déjà rien que ça, tu peux te dire que ça a une valeur. C'est-à-dire que tu as un mec ou un groupe de personnes, enfin bref, un gars qui s'appelle Satoshi Nakamoto qui a inventé quelque chose de révolutionnaire qui est à la fois un système monétaire et un système de paiement. C'est du jamais vu. Voilà. Tout simplement, c'est-à-dire que ce gars-là, il a réussi à inventer quelque chose qui n'existait pas. Donc déjà, on peut se dire que ça, c'est une innovation majeure et que cette innovation peut valoir quelque chose. Après, j'imagine que tu veux rebondir. Mais tout ça pour dire que pour répondre à ta question, finalement, il n'y a pas de méthode particulière qui permet de valoriser bitcoin et qui permet de dire, bitcoin aujourd'hui, ça vaut tant. Ça n'existe pas. On peut valoriser pour moi justement l'innovation. Donc l'innovation qui est encore une fois système monétaire, système de paiement. En fait, encore une fois, il n'y a pas de méthode. En fait, on ne peut pas. Il faut se dire que… Après, tu as la méthode des comparables. La méthode des comparables, tu te dis OK, Visa, Mastercard, c'est un moyen de paiement, mais ce n'est pas un système monétaire. Donc, combien pèse aujourd'hui Visa ou Mastercard, je ne sais même pas. Mais tu peux dire que ça vaut au moins ça en caricaturant un peu. Il faut que tu enlèves un milliard. Ce qui est un très mauvais raisonnement selon moi. Ce qui est un très mauvais raisonnement. Mais en tout cas, déjà, pour moi de dire que bitcoin a une valeur intrinsèque, il n'y a pas de méthodologie qui permet d'y arriver. Mais après, je suis curieux de voir ce que tu penses, Joss. Mais en tout cas, moi, de mon point de vue, bitcoin peut avoir une valeur rien que sur cet aspect innovation qui est de créer, évidemment décentraliser. Donc, un système de paiement et un système monétaire en même temps qui est décentralisé et qui permet justement de faire… Tu dis on ne sait pas combien ça vaut, mais on peut concevoir que ça vaut quelque chose d'avoir fait un système monétaire, un système de paiement… Exactement. Et que personne, aujourd'hui, même s'il y a des méthodologies de stock-to-flow, etc., qu'on pourra développer… Et à quoi ça sert de fusionner les deux ? Parce que c'est une innovation, mais est-ce qu'elle est utile ? Non mais alors déjà, je suis même presque curieux d'avoir la vision de Joss là-dessus. C'est la vraie révolution des bitcoins. Et ce qu'a réussi à créer Satoshi Nakamoto, c'est dans notre ère digital où tout est facilement duplicable, il a créé l'unicité digitale. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu prends une photo, tu peux l'envoyer à plein de personnes et tu n'envoies qu'une copie. Là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une donnée informatique et qui n'existe qu'à un seul endroit et qui est possédée par une seule personne. Donc, il a inventé vraiment la rareté numérique, alors que le principe justement du numérique, c'est que ça peut être facilement dupliqué, copié et déplacé. Donc vraiment, ça, c'est ce qui a fait la première valeur ou la première pièce du système monétaire bitcoin, c'est que tu as enfin résolu le problème de l'unicité digitale sans avoir besoin d'une tierce partie comme une banque ou comme un serveur central qui va garantir que cet objet digital existe qu'à un seul endroit ou n'est possédé par une seule personne. Et donc, ça, c'était vraiment la charistique première qui a permis justement de créer un système monétaire global. Parce que bitcoin, ce n'est pas simplement un système de paiement, c'est vraiment un système monétaire. C'est ce que j'ai dit, c'est les deux. Exactement. C'est pour ça que quand on essaye de comparer bitcoin à Visa… Non, mais j'ai dit que c'était un élément. Je comprends. C'est juste que j'élabore sur ce que tu dis. C'est les associés, on dirait des vieux couples. Exactement. Et du coup, en fait, c'est vraiment bitcoin, concurrence, l'or et les monnaies fiduciaires comme l'euro et le dollar. Et après, ça serait plutôt des sociétés comme Strike ou comme StackingSat qui viendraient concurrencer des moyens de paiement. Enfin, pour le dollar et l'euro, il a vocation à les concurrencer. Juste, encore une fois, la question, c'était comment est-ce qu'on peut donner une valeur à bitcoin ? Je répondais à sa question et par rapport à ce qu'il disait sur ces 21 pierres, machin. C'est pour ça que je réagissais à ça et que c'était dans cette raison. En fait, c'est juste un consensus social et une balance entre l'offre et la demande comme sur n'importe quel marché. Donc, si toi, tu prends tes 21 pierres et que tu arrives à avoir des personnes qui pensent que ces 21 pierres ont de la valeur et qu'elles veulent ces 21 pierres, eh bien, tu as une quantité limitée, eh bien, du coup, tu ne peux pas créer plus d'offres qui viennent de demande, vu que l'offre, elle est limitée. Et ça a été fait une infinité de fois. On appelle les Picasso, enfin, les tableaux, tout ce qui est art, tout ce qui est… Je crois, les œufs abergés, les diamants, enfin, tout un tas de conneries, enfin, de trucs. Et ça, encore une fois, c'est facilement compréhensible parce que c'est quelque chose tangible que tu peux tenir dans ta main. Alors que Bitcoin, ce n'est pas assez numérique. Donc, c'est vrai que c'est toujours compliqué pour un nouvel arrivant de comprendre qu'est-ce qui fait la spécificité de Bitcoin et pourquoi est-ce qu'il est rare et comment est-ce qu'il est rare. Et donc, en fait, encore une fois, pour répondre à la question de Richard, c'est qu'est-ce qui donne de la valeur à Bitcoin ? C'est le consensus social. Voilà. Et donc, pour moi, encore une fois, je répète, c'est effectivement le consensus social. Mais ce n'est pas le consensus social qui fait que Bitcoin vaut 35 000 € aujourd'hui, je ne sais plus combien il est. Pour moi, c'est évidemment le consensus social, mais c'est en fait une addition de plusieurs choses. C'est le fait de créer un système monétaire, le fait de créer un système de paiement et le fait de réunir les deux en même temps. Et c'est ça qui est fantastique. En plus de l'aspect réserve de valeur qui fait que la quantité à 21 millions fait que c'est un actif rare. Encore une fois, il y a la méthode du stock to flow que je vous invite à voir si vous le souhaitez, qui fait partie pour moi des rares méthodologies qui permettent d'estimer à peu près parce que vu que c'est un actif qui est comparable à l'or et qu'en général, les matières premières sont valorisées en utilisant cette méthode, c'est quelque chose qui, en tout cas, qui a du sens intellectuellement. Oui, il y a ceci pour que la méthode perde son efficacité avec le temps puisque la fin du stock to flow est programmée dans Bitcoin. Complètement. Alors que l'or ou ce qu'on veut, il y a toujours un stock. C'est pour ça que c'est très difficile. C'est vrai que quand tu as un néophyte qui pose la question, mais ça repose sur quoi ? Donc moi, qu'est-ce que je réponds ? Et de manière assez basique, et c'est vrai qu'en général, quand je réponds ça, les gens disent « Ah, mais oui, en fait, un système de paiement et un système monétaire en même temps, putain, c'est quand même un truc de fou, quoi ». Après, c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse précise sur Bitcoin, qu'est-ce que ça vaut ? Après, il y a aussi, on pourrait dire, ça vaut au moins la quantité d'énergie qui est dépensée. Donc ça, c'est encore un autre aspect. C'est comme ça que c'était valorisé au début. C'est un peu fallacieux, ça. Mais bon, c'est pour ça que c'est… Quand il n'y avait pas d'échanges, donc de plateforme d'échanges pour mettre en relation des acheteurs et des vendeurs, la méthode de calcul pour valoriser le Bitcoin, c'était on prend le prix du kilowatts heure aux États-Unis, combien de kilowatts heure on est obligé de dépenser pour créer du Bitcoin, et donc on peut valoriser grosso modo un Bitcoin, vu qu'il n'y avait pas de marché et qu'il n'y avait pas de concurrence d'offre et de demande pour définir un prix. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que le prix du Bitcoin est défini, c'est en fonction de l'offre et de la demande. Alors ça, ça te permet de définir le prix en dessous duquel Bitcoin n'est pas viable. C'est-à-dire que si tu… en gros, si tu fais des pot-au-feu à 20 balles et que les gars, ils en veulent à 15, eh ben, tu ne vends pas de pot-au-feu. Oui, en fait, c'était… Donc avant que tu essaies de prendre en fonction, j'étais… Le prix du Bitcoin, c'est le coût de fabrication quelque part. C'est ça. Mais le coût de fabrication ne lui donne pas de la valeur. Il te dit à quel moment c'est viable. Mais c'était justement pour trouver un prix, il fallait… C'est ça. C'était la question comment… C'est toujours le truc, c'est comment on se valorise. C'était une méthode qui existait avant qu'il y ait ces plateformes d'échange. Donc alors, peut-être expliquer ce que c'est le stock to flow parce que c'est… Ouais, ouais. Allons-y. Ça va faire plaisir à plein de vies. Voilà. Donc on va prendre l'exemple de l'or. Donc il y a un stock qui est en circulation, donc qui a déjà été extrait et miné et… Qui est un cube de 20 mètres d'arête qui rentre sous l'arc de triomphe. 21, il semble. Je crois que c'est 21 mètres que l'or. C'est 21, oui. Et d'ailleurs, il y a souvent des allusions avec ça sur le fait que Satoshi ait voulu donner 21 millions par rapport à cette référence-là. Après, ça fait partie… Mais un cube de 21 mètres, ça rentre sous l'arc de triomphe potentiellement. Tout l'or du monde extrait, ça fait à peu près ça, quoi. Donc ça, c'est le stock actuel. Voilà. Ensuite, tous les ans, il y a du nouvel or qui est extrait. Ok ? Donc ça, c'est le flot. Donc ça, c'est la quantité de matière qui entre dans le stock actuel. Ok ? Donc Bitcoin, il a une politique monétaire qui est inscrite dans son code où, au début, il existait zéro Bitcoin. À chaque bloc miné, il y avait 50 Bitcoins qui étaient mises en circulation en récompense pour les mineurs. Et cette récompense est divisée à peu près tous les 4 ans. Ok ? Donc on a une propriété mathématique qui permet de calculer, justement, à n'importe quel moment, quel est le stock et quel est le flow qui rentre. Donc quelle est la nouvelle quantité de Bitcoin qui rentre en proportion du stock actuel. Le rapport entre le flux et le stock. Exactement. C'est le rapport entre le flux et le stock. Donc moi, je suis assez critique sur cette méthode de calculation parce que ça revient en fait à dire… De calcul. De calcul. De calcul. Merci. Donc on prend l'ADN du Bitcoin et on essaye d'extrapoler, en fonction du stock et du flow, quelle est la valeur du Bitcoin. Mais ça ne prend pas en compte tout le contexte environnemental et tout ce qui peut arriver. Admettons, Apple dit qu'on va convertir 10% de notre réserve en Bitcoin. Le stock tout flow, il n'a plus aucune importance vu qu'il y aura une espèce d'engouement. Donc voilà, c'est un peu comme si tu prenais deux jumeaux avec exactement les deux mêmes ADN. T'en mets un dans une favela, c'est t'en mets un dans un hôtel particulier à Paris. Et que tu dis dans 30 ans, ça sera exactement les mêmes personnes avec la même personnalité. Tu vois ce que je veux dire ? Ça ne prend pas en compte en fait le facteur environnemental du Bitcoin. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est une très bonne méthode empirique basée sur l'ADN ou sur les spécificités de Bitcoin pour déterminer un prix. Mais ça a quand même des limites. Alors donc le gars qui a créé ça pour Bitcoin, qui l'a développé, ça s'appelle Plan B sur Twitter. Je ne sais plus ton nom. C'est un danois je crois ou un suédois ? Enfin c'est un blond de là-haut quoi. Ça reste un anonyme. Voilà. Il est anonyme ? Ouais. Et du coup, son truc a plutôt pas mal marché. Et puis maintenant, il est entre moins 1 et moins 2 écartibles. Donc il commence à… Mais bon bref. Tu en penses quoi toi en tant que financier justement de cette histoire stock to flow ? Encore une fois, c'est ce que je disais il y a 5 minutes. C'est que Bitcoin, il n'y a pas de méthode pour le valoriser. C'est juste, il faut se dire, c'est un concept qui est révolutionnaire, qui associe encore une fois un système monétaire, un système de paiement en même temps, décentralisé et contrôlé par personne. Enfin il est auto-régulé, grâce justement à la théorie des jeux de Nakamoto, qui fait que, encore une fois, il n'y a pas de méthode qui permet de valoriser. Il faut avoir cette conviction de son utilité et que, évidemment, son utilité va croître dans le temps. Qu'aujourd'hui, l'utilité majeure en Europe, elle est plutôt sur l'aspect réserve de valeur. Parce qu'aujourd'hui, l'utilité en tant que moyen de paiement en Europe, elle n'a pas trop de sens. Parce que finalement, le système bancaire, même si on peut le critiquer, il fonctionne plutôt bien. Et les gens n'ont pas de douleur liée au paiement. Donc finalement, Bitcoin en tant que moyen de paiement, il n'a pas trop de sens. En revanche, comme des pays comme le Salvador, dont on reparlera, j'espère, tout à l'heure, eux, 70% de la population était débancarisée. Et effectivement, ils avaient besoin d'un moyen de paiement pour acheter des biens et des services. Et puis, recevoir même de l'argent… Et recevoir de l'argent des rémittances de la diaspora salvadorienne vers les habitants. Tu as aussi d'autres pays qui souffrent de l'inflation, de l'hyperinflation. Où là, effectivement, il y a une utilité au Liban et dans d'autres pays en ce moment. Et puis, l'hyperinflation va devenir de plus en plus importante. Là, il y a eu encore une fois une utilité. Donc finalement, c'est la conjonction de plein d'éléments qui fait que Bitcoin vaut aujourd'hui tel prix. Mais finalement, pour un financier comme moi, qu'est-ce qui fait le prix ? Ben, c'est l'offre et la demande, tout simplement. Aujourd'hui, c'est ça. Alors, ça veut dire que Bitcoin, il a une utilité dans les pays en développement ou qui ont des problèmes monétaires… Une utilité en tant que moyen de paiement. Ouais, système de paiement. Et globalement, c'est les Occidentaux qui spéculent dessus sur quelque chose qui est utile pour les pays en développement ? En fait, le truc, c'est que Bitcoin a des caractéristiques intrasèques. OK ? Ces caractéristiques-là, elles sont plus ou moins importantes selon dans quelle partie du monde tu existes. Tu vis. Donc, il y a certaines propriétés. Il y a une politique monétaire qui est inscrite depuis le début et qui est immuable. OK ? Donc, on sait qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin, qu'à peu près tous les quatre ans, le flow est divisé par deux. Donc, il y a beaucoup moins… Il y a deux fois moins de Bitcoin tous les quatre ans qui rentrent en circulation. Bitcoin, il est insensurable. Donc, la Chine, avec leur super firewall, n'a jamais réussi à empêcher une transaction Bitcoin. OK ? Donc, des pays, par exemple, comme l'Iran qui sont bloqués du système SWIFT, du système de paiement international, pour eux, le fait que tu ne peux pas interdire une transaction a quand même beaucoup plus de valeur que nous qui sommes à Paris. Et qu'on… Oui, personne ne va nous empêcher de vendre notre resto ou de… Et encore, quoique, quand j'ai déménagé en Suisse, je peux te dire que pour faire un virement de 20 000 balles en Suisse… Oui, voilà. Pour déménager… Non, mais vraiment… Et ça, les gens n'ont pas encore compris cette utilité-là qui est majeure. Mais il faut passer les frontières. C'est-à-dire que quand tu regardes globalement dans la totalité des paiements qui sont faits en France, la plupart, c'est des paiements de moins de 50 euros qui passent en sans contact. Il y a très peu de personnes qui s'amusent à déplacer du 20 000 euros. Moi, voilà, j'étais dans des pays étrangers quand j'ai dû passer mon argent de Londres, enfin d'Angleterre au Canada, au Canada en France. D'ailleurs, au Canada, quand je suis arrivé après 5 ans, mes dollars canadiens avaient déjà perdu 25 % de la valeur comparé aux dollars américains. Ok ? Enfin bon, voilà. Donc, vraiment, ça dépend du pays ou de l'environnement bancaire dans lequel tu es. Et chaque caractéristique du bitcoin va te parler plus ou moins. C'est ce que je veux dire. Et donc, ça, c'est la valeur que toi, tu trouves au bitcoin. Après, la valeur du bitcoin est définie globalement et mondialement. Donc, il y a des gens, comme tu dis, par exemple, à la City à Londres, qu'eux, ils n'ont aucun problème bancaire, aucun problème pour faire des transactions. Mais vu qu'ils savent qu'il y a des pays dans le monde qui ont ces problèmes-là et qui vont vouloir, tu vois, ça, c'est toute une théorie du jeu, des gens qui pensent… Mais les utilisateurs du moyen de paiement bitcoin, clairement, ils ne sont pas dans les pays riches, quoi. Ah bah non. Après, par exemple, ce qui est bien, c'est que tu as un moyen de paiement qui, quelque part, est un peu hors du système bancaire, donc qui est beaucoup moins traçable. Donc, admettons que tu as… Moins traçable. Ouais. Enfin… Qui n'est pas centralisé… Voilà. En fait, par exemple, regarde, tu as un compte joint avec ta femme, OK, et tu veux faire une transaction qui n'apparaisse pas sur ton compte en banque. Donc, soit tu trouves le moyen d'ouvrir un autre compte en banque auquel ta femme n'a pas accès. Mais si tu veux faire une transaction pour payer quelque chose que ta femme ne voit pas sur le remet de compte, eh bien, tu peux payer en bitcoin et ta femme n'en saura jamais rien. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y a toujours… Donc, pour bien être clair, c'est ultra traçable. Pour faire du crime, le dollar, c'est vachement mieux. Et par contre, c'est pseudonyme. Et puis, on peut… voilà, on ramène la privacy, la vie privée, mais on est complètement traçable. Mais en termes de vie privée, même par rapport à sa banque ou son truc… Par contre, la question que je me pose, c'est une fois qu'on a fait joujou avec ses bitcoins et qu'on les a déclarés aux impôts, etc., pour revenir en banque, par contre, c'est peut-être un peu plus compliqué, non ? Par exemple, je mets 1 000 euros sur un wallet en bitcoin. 5 ans plus tard, je reviens avec 1 million. Le banquier, il doit poser des questions. Il vient d'où ? Oui, c'est sûr. Après, il y a des questions de blanchiment d'argent, d'origine des fonds, etc., qui sont des contraintes majeures pour des acteurs comme nous, régulés comme Stackinsat. Mais je pense que ce problème-là, en tout cas j'espère, va s'estomper à travers le temps. Bitcoin va se normaliser, en tout cas en Europe comme un produit d'épargne et d'investissement. Et donc, les banques, inéluctablement, elles vont aller aussi dans ce sens-là. Avant qu'en Europe, on puisse arriver à une utilité en tant que moyen de paiement, je pense que ça ne sera pas pour tout de suite. En revanche, dans des pays, parce que c'est vrai qu'en Europe, il y a quand même des pays qui peuvent être concernés, mais en tout cas en France ou en tout cas dans les pays riches, comme tu dis, l'usage est moins évident. Mais en tout cas, pour peut-être boucler sur cette partie valorisation du Bitcoin, nous, chez Stackinsat, on a une conviction de long terme. On est convaincus que ce système de paiement, ce système monétaire et tous les arguments qu'on a sortis tout à l'heure vont nous permettre d'avoir une vision à long terme sur l'appréciation du Bitcoin. Et donc, il fallait qu'on trouve la meilleure stratégie pour accumuler du Bitcoin. Et vu que personne ne sait quel est le bon moment pour acheter, parce qu'en général, d'ailleurs, ça c'est aussi très important, j'en avais parlé tout à l'heure, mais l'investisseur, de manière générale, il a tendance à suivre ses émotions. Et ses émotions sont des biais cognitifs qui vont prendre de mauvaises décisions. Et pour s'enlever le mal de tête, eh bien en fait, tu set up ton plan épargne Bitcoin, donc tu fixes un montant et une fréquence, donc à partir de 10 euros à la semaine ou au mois, et tu forgets, c'est-à-dire que tu laisses glisser et ça s'accumule tout seul. La meilleure des décisions, c'est d'en prendre qu'une seule et d'oublier le truc. Exactement. Tu mets en place ton truc et tu oublies. Et surtout, ce qui est important, ce qu'on conseille, c'est vraiment d'avoir une exposition au minimum 4 à 5 ans pour justement, comme je disais, il y a un choc de trucs du halving. Donc, ça serait peut-être bien que tu incrustes une charte en logarithmique avec les dates de halving et tu vois qu'il y a forcément un impact sur le prix à un moment donné, très proche de ce halving. Donc, aujourd'hui, on a passé juste les 90% des Bitcoins émis. Donc, on a 90% de la masse totale des Bitcoins qui sont en circulation. 19 millions et des bananes. Exactement. Et donc, on dit souvent que le dernier Bitcoin sera miné en 2140. On ne verra jamais la fin. Mais ce qu'il faut aussi qu'on percevra, c'est que les 99% de Bitcoins en circulation arriveront en 2035. Donc, ça veut dire que là, on est dans la dernière phase d'abondance et qu'entre 2035 et 2140, on va juste miner le dernier Bitcoin, les derniers pourcents de Bitcoin. Le dernier Satoshi. Exactement. Donc, par exemple, on peut très bien dire, moi, je vais acheter un petit peu de Bitcoin et je reviens dans 13 ans. Une fois qu'il y aura 99% des Bitcoins qui seront minés. Et si la thèse comme quoi Bitcoin a une vraie utilité pour toutes les caractéristiques qu'on a citées, voyons où sera le prix en 2035. Et nous, on a la conviction profonde qu'elle sera bien plus haute qu'aujourd'hui. Alors, justement, en faisant un petit peu les paris, on parle de quoi ? Alors, c'est des paris à la con, je précise. Qu'est-ce qu'on parait ? Non, mais pour se donner des ordres de grandeur. En termes de valorisation ? Voilà. En admettant que l'inflation reste comme on la connaît, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une… Franchement, désolé Richard, mais je ne vais pas répondre à cette question parce que pour moi, en fait, ça ne me sert à rien. Je ne joue pas. Non, mais voilà. C'est-à-dire qu'en gros, justement, nous, on est convaincus qu'à long terme, ça va s'apprécier parce que ce dont on n'a pas du tout parlé, c'est que nous, on est convaincus que Bitcoin, pour tout un tas de raisons, peut devenir un étalon monétaire. Et le fait que Bitcoin puisse devenir un étalon monétaire, encore une fois, ça apporte des ingrédients, enfin, des éléments pour dire que Bitcoin a de la valeur. Mais ça, finalement, on n'a aucune idée de quand ça va arriver. C'est une conviction de long terme qui fait que potentiellement, le prix, et ça après, on peut le dire, peut éventuellement atteindre un million d'euros. Mais voilà, ça peut être dans 10, 20, 30, 50 ans, 100 ans. Le jour où Bitcoin, effectivement, deviendra un étalon monétaire, clairement, là, ce sera, entre guillemets, la fin de l'appréciation forte du prix. Et on peut se dire qu'à ce moment-là, en tout cas, au moment où il deviendra un étalon monétaire, il y aura une sorte de normalisation en termes de prix, à mon sens. Même si, encore une fois, ce que je dis là n'a aucune valeur parce que ça reste que des suppositions et des spéculations. Non, mais c'est la vision, quoi. Et toi, John ? Moi, je vais te faire une réponse un peu bizarre. Dans 2035, un Bitcoin sera égal à un Bitcoin. Alors, c'est toujours, on pense que c'est une réponse très stupide, mais quelle serait la valeur de ton euro aujourd'hui ? Est-ce qu'un euro aujourd'hui sera égal à un euro dans 10 ans ? C'est ce que je veux dire ? Si tu as un Bitcoin aujourd'hui, tu as un 21 millionième, ta part du gâteau, c'est un 21 millionième de la quantité totale. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, ça sera… Oui, mais John, un euro restera un euro dans 10 ans. Ce n'est pas ça, c'est en termes de pouvoir d'achat. C'est ça. Mais c'est, quel est le pouvoir d'achat de mon euro aujourd'hui sera… Donc, la valeur du Bitcoin restera un Bitcoin, mais quelle sera la valeur de l'euro ? Donc, est-ce que le prix du Bitcoin augmente ou est-ce que c'est la valeur du dollar et de l'euro qui descend ? Eh bien, pour ça, il y a une façon simple d'éliminer le problème monétaire. C'est de dire aujourd'hui, allez, on va dire qu'avec deux Bitcoins, 4 Bitcoins, c'est une maison moyenne. Genre une maison à 150 000 balles, 3, 4, 12, 5 Bitcoins. 5 Bitcoins pour la maison, 150 000 euros. Combien de Bitcoins il me faudra pour acheter une maison en 2035 ? La même maison, quoi. Parce que là, il n'y a pas ce phénomène monétaire, blablabla. Impossible. Enfin, est-ce qu'on peut prévoir tous les événements qui vont se passer dans 10 ans ? Est-ce que tu penses que le dollar sera toujours la réserve mondiale dans 10 ans ? Je pense que non, mais voilà. Mais voilà, comment ça va se passer ? Qui va prendre le dessus ? Là, on voit qu'avec la Russie, il commence un peu à se chamailler. Il menace de couper la Russie du système SWIF, donc du système de paiement international. Ah ben c'est fait ça, je pense, non ? Non, 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 c'est pas fait. C'est pas coupé encore ? Parce que justement, pour les Russes, ça c'est un acte de guerre, de coup de les couper. Enfin, tu vois, il y a tellement de forces en jeu, et en ce moment ça va très très vite, entre la Chine, la Russie, les États-Unis, les pays émergents, l'Amérique du Sud, tellement de choses qui peuvent se passer. Mais la chose que je garantis, c'est que si j'ai un bitcoin aujourd'hui, j'aurai exactement la même part du gâteau dans 10 ans, et même, tu auras sûrement un peu plus que ça, parce qu'on a 21 millions de bitcoins qui seront un peu moins de 21 millions, donc on ne pourra jamais avoir plus de 21 millions de bitcoins. Le vrai chip, c'est 20,999. Ouais, c'est logarithmique, donc on peut se mettre toujours des pouilles M par deux. Sauf qu'il y a des bitcoins qui sont inaccessibles parce que les gens ont perdu leur clé privée. Donc en fait, la part du gâteau… Enfin, 10 minutes. Exactement. Enfin non, le gâteau globalement diminue, mais toi ta part reste la même. Donc ça veut dire que peut-être que… La part augmente. Exactement. Mais c'est intéressant parce que tu vois par exemple l'or qui est un étalon monétaire et peut-être même un système de paiement au moins à une époque, une coupe de cheveux sous Jules César coûte la même chose en or qu'une coupe de cheveux aujourd'hui. Et ça, c'est assez… Donc en fait, l'or est neutre dès l'instant qu'on enlève les gains de productivité. C'est-à-dire que les téléphones portables, évidemment, indépendamment du fait qu'ils n'existaient pas sous Jules César, il y a une appréciation du pouvoir d'achat là où il y a des gains de productivité. Mais du coup, sur Bitcoin, on n'y est pas encore. C'est-à-dire qu'on est encore sur une courbe d'adoption. Et du coup, le pouvoir d'achat de Bitcoin augmente. D'ailleurs, le gars qui a acheté du Bitcoin en 2011, coucou Pierre, avec un Bitcoin, il a acheté ça à un euro ou même pas un euro. Donc, on est encore sur une courbe d'adoption. Et d'ailleurs, la vélocité de la monnaie, de la vélocité de Bitcoin, s'il se généralise comme moyen de paiement, comme système de paiement, à ce moment-là, même si tu as atteint ton plafond de 21 millions ou 99%, si la vélocité décolle, le prix décollera aussi. Donc, c'est pour ça que ça nous emmène au Salvador. Parce qu'en réalité, il faut s'intéresser à Bitcoin. Plus je fais d'interviews et plus je me rends compte que le système de paiement… D'ailleurs, c'est écrit… Enfin, je veux dire, c'est con, en fait, ce qu'on dit, puisque c'est la première phrase du papier de… C'est le titre du papier de Satoshi Nakamoto. Oui, oui, j'en ai oublié, c'est clair. Avec système paiement en cash, quoi. Bien sûr. C'est comme le port salut, c'est écrit… Sans banque, sans… C'est comme le port salut, c'est écrit dessus, quoi. C'est ça. Et on redécouvre le truc. Ce qu'il y a, c'est que… Mais c'est un système de paiement, les gars. Toutes les transactions sur Bitcoin sont inscrites dans le registre de compte et conservées pour l'éternité. Donc, ça veut dire que ta coupe de cheveux, comment dire, elle a une valeur quand même beaucoup moins importante que, par exemple, mon épargne en Bitcoin. C'est ce que je veux dire. Donc, à terme, toutes les transactions qui vont être inscrites sur Bitcoin sont des transactions importantes, qui ont beaucoup de valeur, et tu ne vas pas faire une transaction que tu vas inscrire dans le registre distribué pour acheter un café. Ce n'est pas l'idéal, sachant qu'on a une quantité quand même assez limitée par bloc. Donc, toutes les transactions au monde ne peuvent pas tenir sur la blockchain Bitcoin. Donc, c'est pour ça qu'il y a une solution qu'on appelle le Lightning Network, qui est un réseau au-dessus, pour vraiment vulgariser. À l'époque, on avait de l'or. On s'échangeait de l'or, c'était dangereux, coûteux. Donc, on l'a bloqué dans des coffres. Et pour s'échanger la valeur de l'or, on avait des bonds qui représentaient la valeur de l'or et on pouvait se l'échanger facilement. Des leds de change, d'ailleurs. Exactement. Et donc, c'est un peu la même chose avec la Lightning Network. C'est-à-dire qu'on va prendre des Bitcoins, on va faire une transaction sur le réseau Bitcoin qui va mettre en séquestre ces Bitcoins-là sur le réseau Lightning. À ce moment-là, ces Bitcoins-là, tu vas pouvoir les échanger autant de fois que tu veux, sans avoir besoin de passer par un mineur, donc sans avoir besoin d'attendre la validation dans un bloc. Et à ce moment-là, tu peux faire autant de transactions que tu veux avec n'importe qui sur ce réseau-là. Et c'est confirmé instantanément. Et donc, du coup, après, si tu veux récupérer ta valeur sur le réseau Bitcoin, donc pour récupérer ton or digital, tu refais une transaction et tu récupères ton or ou ton Bitcoin. Du coup, c'est un peu… Je pense que c'est assez facile à comprendre en séquestre de l'or ou du Bitcoin. On le met sur un autre réseau pour faire des échanges facilement. Et puis après, on peut revenir tout aussi bien sur… Et chaque transaction coûte des pouillèmes parce qu'on ne passe pas par le système de validation, effectivement, des mineurs. Mais par contre, ça, ça appelle… C'est une question que je vais vous poser. En réalité, ça concourt à centraliser le système parce que si tu veux faire tes courses, on est au Salvador et tu fais tes courses en Satoshi tous les mois. Et le problème, c'est que tous les mois, il faut que tu mettes de l'argent sur Lightning pour aller faire tes courses. Donc, chaque mois, je vais me payer une ouverture de transaction on-chain pour réalimenter parce que mon patron, il ne me paye pas en Bitcoin. Donc, du coup, il faut que je réalimente. Donc, je paye une transaction tous les mois et le jour où la transaction, elle vaut 30, 40, 50 balles, eh bien, ça me fait un frais. Donc, je vais chercher à écraser ma transaction. Je pense que tu caricatures un peu, mais je pense que, Joss, tu vas répondre là-dessus. Mais globalement, pour moi, ça, ton hypothèse, c'est que chacun a son propre canal. C'est ça que tu sous-entends. Sauf que dans la vraie vie… Non, mais c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est pas comme ça que ça va se passer dans la vraie vie. Ça, effectivement, ton point, je l'entends. En fait, juste pour finir, l'idée, c'est qu'à un moment, je vais voir Binance, puis je mets mes sous sur Binance et lui, il s'occupe de faire du batch multicanal, etc., machin, quoi. En fait, comment est-ce qu'on gère ce passage où je dois réalimenter Lightning ? Non, mais en gros, tu auras des hubs de liquidités et tu vas te servir de ces hubs de liquidités. Alors, vas-y, explique. En fait, il est meilleur que moi là-dessus. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est… On a le réseau Bitcoin qui est… Ce qu'on a expliqué on-chain. Et après, on a une quantité de Bitcoin qui sont, du coup, sur le réseau Lightning. Donc, en séquestre. Voilà. Donc, en séquestre. Et donc, sur cette couche supérieure. Et après, il y a déjà des Bitcoins qui existent dans ce cloud. Donc, tu ne seras pas obligé de prendre des Bitcoins et les mettre sur le réseau Lightning. Tu peux très bien dire, je vais prendre des euros. Plutôt que d'acheter des Bitcoins avec mes euros et de les mettre sur le réseau Lightning, je vais directement acheter des Bitcoins Lightning. Pas bête. En fait, c'est que tu as un taux de liquidité. En fait, tu as une masse monétaire qui est sur ce réseau-là. Et toi, tu peux très bien profiter de cette masse monétaire ou tu peux en rajouter. Et donc, du coup, je n'ai pas les chiffres exactement, mais il y a quand même une bonne proportion de Bitcoins qui sont sur le réseau Lightning. Et toi, si toi, tu ouvres ton canal, donc tu rajoutes de la liquidité dans ce réseau. Et qui fait le on-ramp Lightning ? J'arrive avec mes euros. Qui me vend des… À terme, ce sera StackingSat. Aujourd'hui, c'est bien des opérateurs centralisés qui font ça ? Oui. Des exchanges, en fait ? Pas forcément des exchanges. Tu vois, typiquement, aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est A5 qui a le nœud le plus fourni. Après, A5 ne vend pas les… Oui, tu as des systèmes aussi qui te permettent justement de payer un acteur centralisé qui, lui, va pouvoir, sur une seule transaction, ouvrir plusieurs channels et donc distribuer un petit peu de la liquidité. Mais c'est vraiment… Il faut vraiment… Pour moi, la centralisation dans le Lightning Network, ce n'est pas vraiment un vrai problème, sachant que justement, par exemple, on parle des gros hubs de liquidité comme A5, qui justement permet de… Alors, je ne sais pas s'il faut qu'on explique déjà le réseau Lightning, comment ça fonctionne. Rapidement, on va dire définitivement. Donc, si je veux faire une transaction Lightning avec toi et qu'on n'a pas de canaux… De canaux ? Exactement. Le canal de… Le canal de… Merci. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des bitcoins sur le réseau Bitcoin. Je vais les mettre en séquestion sur le réseau Lightning. On va s'ouvrir tous les deux. On va faire une transaction, donc où tous les deux, on sera en train de faire une transaction multi-sig. Et moi, je vais bloquer les liquidités que je vais pouvoir t'envoyer. Toi, il va falloir que tu fasses… Donc, toi, à ce moment-là, moi, je vais pouvoir t'envoyer du Bitcoin en Lightning, mais toi, tu ne pourras pas m'en envoyer parce qu'en fait, c'est dans une seule direction. Donc, si toi, tu veux m'envoyer du Bitcoin, il va falloir que tu ouvres aussi un canal dans un sens. Et par exemple, si moi, je vais mettre, admettons, un Bitcoin que je vais pouvoir t'envoyer, donc je vais pouvoir t'envoyer du Bitcoin. Par exemple, je t'envoie 0,5 Bitcoin. À ce moment-là, toi, tu ne vas pouvoir me renvoyer après 0,5 Bitcoin, il faut que tu le reçues. OK ? Mais ça, c'est vraiment en direct tous les deux. Par exemple, après Jonathan, toi, tu as une connexion avec Jonathan. Moi, je ne suis pas je connecte à Jonathan, mais je peux très bien passer par toi pour atteindre Jonathan. C'est ça, tout le potentiel de Lightning. Et c'est finalement tout ce routage de canaux. Et d'ailleurs, Stackinsatz, mais ça, on l'a annoncé déjà à plusieurs reprises, a investi plus de 250 000 euros dans la R&D sur Lightning et notamment au niveau du routage de ces canaux de liquidités. Parce que c'est ça, en fait, qui va faire que... Je comprends ta question sur la centralisation, mais finalement, c'est ce fameux routage qui permettra de décentraliser la centralisation. Je ne sais pas si... En gros, l'idée, c'est que je vais voir un Stackinsatz ou équivalent, je lui donne mes euros et après, je repars avec des Satoshis sur mon portefeuille Lightning. Globalement, c'est ça. Qu'est-ce qui... Comment ça se passe ? Pourquoi je ne peux pas aller sur Uniswap avec des euros ? Là, on va faire un peu de... Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire du on-ramp crypto et Bitcoin, en l'occurrence, avec... Qu'est-ce qui fait... Quel est le maillon de la chaîne ? Parce qu'on peut tout faire sur la blockchain, voilà, tout seul, en homogène. Pourquoi je ne peux pas y aller avec des euros ? Comment ça se passe, en fait, passer des euros à un Bitcoin ? Après, c'est toujours le problème, c'est que finalement, quand on parle des monnaies fiduciaires ou des monnaies fiat, donc euros, dollars, etc., ça veut dire qu'il y a plus ou moins une banque derrière. C'est toujours ça. Enfin, c'est-à-dire que forcément, le système traditionnel, il est très bancarisé et donc, tous les protocoles de Edify ou Uniswap ou je ne sais quel protocole ou blockchain, c'est toujours compliqué, toujours de revenir dans le monde traditionnel financier. Et c'est pour ça qu'il y a des difficultés. En résumé, parce qu'en fait, il faut une banque... Encore une fois, je ne suis pas un expert du sujet. Il faut une banque qui accepte de faire quoi ? En fait... Quand moi, je viens avec 1000 balles, je... Bitcoin, c'est un système qu'il n'y a pas. Ils ne sont pas... Il n'y a aucune connexion entre ces deux systèmes. Donc toi, ce que tu as besoin, c'est de quelqu'un qui va prendre des Bitcoins et qui va te les donner contre des euros et lui, qui accepte des euros. Ça peut être un exchange, tu as Kingsat, mais ça peut très bien être ton cousin ou n'importe qui qui a envie d'échanger des euros contre des Bitcoins. C'est vraiment deux systèmes agnostiques qui ne communiquent pas et toi, si tu veux passer de l'un à l'autre, tu as besoin d'un intermédiaire qui va prendre tes euros et qui va donner du Bitcoin. Et en fait, c'est rigolo parce que j'avais pensé à un truc que vous en parlez. Ce qui fait beaucoup la valeur des monnaies, c'est leur vélocité. Et donc, la vitesse à laquelle elles tournent dans une seule année et elles ont changé de main. Et ce qui est marrant, c'est que si les gens achètent du Bitcoin pour faire leurs affaires, soit en réserve de valeur, soit ou alors pour faire des paiements, la vélocité va se déplacer de l'euro vers Bitcoin. Et ce qui est rigolo, c'est que si la vélocité des euros et des dollars chute, au bout d'un moment, ils disparaissent. Parce qu'en fait, l'euro et le dollar sont des monnaies dette. Et pour avoir une masse monétaire, il faut toujours qu'il y ait plus d'emprunts ou au moins autant d'emprunts qu'avant. Mais si les gens arrêtent d'utiliser, ça veut dire que les euros vont finir à rembourser les emprunts et donc à être détruits. Et les intérêts. Et les intérêts. C'est surtout les intérêts. Non, les intérêts, ils sont partis de la boucle. C'est un problème de récursivité. Mais ils font partie de la boucle. Donc ça, ça marche les intérêts. Mais en fait, c'est marrant parce que l'euro et le dollar sont programmés pour s'auto-détruire en cas d'inutilisation. Oui, oui. Tu devrais faire une vidéo d'ailleurs là-dessus. Si je donne mon argent à la stackinsat, stockinsat, et après, il va le donner à sa banque au bout d'un moment. Et puis, nous, les frais qu'on va récolter, on les redistribue à nos employés, à nos prestataires. Et ils vont payer leur crédit avec ça et ils vont garder les bitcoins pour faire leur course. Mais comme tout euro émis, c'est 95% des euros, je crois, un truc comme ça correspond à de la dette, et bien si on utilise autre chose pour faire du commerce entre nous, et bien, ils disparaissent par magie. C'est plutôt des gens qui vont faire faillite et des dettes qui ne vont pas être remboursées. Non, elles seront remboursées, les dettes. Il y a autant d'euros en dette quand... Si personne n'utilise l'euro, comment les euros vont rembourser la dette si personne n'utilise ? Et bien, au bout d'un moment, ils vont finir dans... Le seul gars qui va vouloir des euros, c'est celui qui a besoin de payer une dette en euros. Exactement. Parce que tu as toujours besoin de rembourser ta dette pour détruire les euros que tu as créés. Et du coup, quand tu as remboursé toutes les dettes, est-ce que les états vont accepter ça ? Je ne suis pas sûr de comprendre ton histoire d'intérêt. Parce qu'admettons, il existe zéro euro. Donc, c'est les banques commerciales qui créent la plupart des euros. Donc, tu vas emprunter 100 euros donc tu vas créer 100 euros mais tu vas devoir rembourser 100 et 1 euro parce que tu as intérêt. En fait, le 1 euro, je vais le rembourser aux banquiers et lui, il va les dépenser dans l'économie. Oui, mais voilà. Donc, il faut toujours que quelqu'un emprunte pour pouvoir rembourser l'emprunte qu'un cas d'autre. En fait, la monnaie aujourd'hui, c'est... En fait, je t'enverrai si tu veux le doc. On va mettre la vidéo sur la récursivité. J'avais fait ça. C'est un système qui marche mais il faut le compter avec un cycle de retard. Et en fait, au dernier tour, le banquier finit par redonner l'euro au poissonnier à qui il a prêté de l'argent pour monter la poissonnerie pour avoir du poisson et le poissonnier rembourse son prêt avec ce qui lui manquait, la somme de la dette égale à la somme de la masse monétaire. C'est compliqué. Alors que Bitcoin, c'est une monnaie qui n'est pas basée sur la dette. Le Bitcoin existe, c'est simple, c'est facile. Pour moi, le Bitcoin, c'est bien plus facile que le rond. Est-ce que les États, comment pensez-vous que des États vont accepter de voir leur masse monétaire faire « je piche » ? Oui, alors déjà, effectivement, tu as la théorie. Il n'y a pas d'hyper-bitcoinisation. Allez, non, mais je vois ce que tu dis. Alors après, on peut dévier sur ce sujet-là mais effectivement, la théorie que tu viens de développer sur le papier fonctionne. Après, est-ce que ça sera produit dans la réalité ? Ça, je ne sais pas. Je laisse les gens… C'est ce que vous disiez au début, c'est-à-dire que Bitcoin a vocation à s'imposer comme système de paiement international. Ah oui, mais je n'ai pas dit que les autres monnaies fiduciaires vont disparaître. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que Bitcoin deviendrait un étalon monétaire et justement, un petit peu comme le gold standard à l'époque où les autres monnaies vont s'appuyer sur ce standard pour se valoriser, par exemple. Donc, pour moi, ce n'est pas… Donc, il y aura toujours des paiements en euros. En fait, c'est là où la valeur va se verser. C'est qu'aujourd'hui, on valorise le Bitcoin en dollars et après, on valorisera le dollar en Bitcoin. Exactement. Et les monnaies entre elles seront en concurrence par rapport à leur valeur en Bitcoin. Exactement. Et c'est là le retournement de situation. Et ça, ça nous emmène au Salvador puisqu'eux, ils ont la possibilité de vivre en Bitcoin. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Et vous êtes allé à Elzonte et vous êtes allé à la présentation de Naïb Bukele, le président sur les Bitcoin bonds. On va en parler. Enfin, vous avez rencontré tous ces gens-là et vous avez vu et vécu avec… Et vous avez vu et vécu avec toute la bande. Comment ça se passe ? Et est-ce que dans la pratique, c'est quand même vivable d'avoir son épargne et son salaire qui fait des bonds de cabri ? Est-ce que la volatilité est vivable quand on veut utiliser le Bitcoin au quotidien ? Donc déjà, merci de nous poser cette question-là parce que clairement, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Donc, pour recontextualiser rapidement, donc effectivement, en novembre dernier, on est parti avec un groupe de bitcoineurs français, donc bien connu sur cette chaîne, notamment Yorick, Sébastien, Roxy et d'autres que j'oublie certainement. Donc, on y est allé dans le cadre d'une conférence qui s'appelle Adopting Bitcoin qui a été organisée d'ailleurs par Nicolas Bureté que tu as aussi, je crois, interrogé sur ta chaîne qui était l'un des intervenants de Surfing Bitcoin deuxième édition donc celle de l'année dernière. Et qui habite au Salvador, Nicolas Bureté. Et qui habite au Salvador, exactement, qui est aussi à l'origine du wallet Bitcoin Beach, mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Et bref, globalement, on était tous très contents, finalement, de vivre l'expérience du Salvador de pouvoir payer son McDo, son Starbucks en Bitcoin. Donc déjà, nous, on était un petit peu comme des enfants à Noël, quoi. Et puis, finalement, de déballer les cadeaux sur place. Donc ça, c'est pour donner un petit peu de contexte. Et finalement, sur place, on a vu différents types d'usages. Et c'est ça qui est important, c'est aussi de revenir sur quelle était la problématique. Donc la problématique, comme je disais tout à l'heure, c'est que 70% des Salvadoriens ne sont pas bancarisés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de compte bancaire. Effectivement, nous, en Europe et en France, on ne peut pas se projeter là-dessus, mais les gens n'ont pas de compte bancaire. Donc globalement, 80 à 90% des échanges se font en liquide, en cash. Le problème du cash, c'est qu'on peut se les faire piquer et du coup, ça empêche le développement d'une économie parce que vous ne pouvez pas avoir de l'épargne, vous ne pouvez pas avoir... Exactement. C'est un vrai problème. Donc, finalement, bouquez-les... Et en cash dollars en plus, ce n'est pas de monnaie. Exactement. Donc en fait, finalement, il faut revenir un petit peu sur l'historique même si ça prendrait beaucoup de temps et d'ailleurs, petite parenthèse qui est importante de souligner. Donc le 23 février, on va donc présenter à l'Estia. Donc l'Estia, c'est là où Stackinsat est incubé à Biarritz, enfin Bidar plus précisément. Et on va justement présenter avec Roxy notre retour d'expérience du Salvador et rentrer en détail sur ce sujet-là. Donc ce sera en live sur YouTube et il y aura évidemment de l'interactivité sur le chat et on pourra répondre à l'intégralité des questions. Et en introduction de cet événement, on va aussi annoncer les dates pour la prochaine édition de Surfing Bitcoin et on va très probablement aussi annoncer du coup l'affiche et ça, ça nous tient à cœur parce que c'est l'identité un petit peu de la conférence. et donc voilà, donc ça c'est important de le dire parce que là, on ne va peut-être pas pouvoir répondre en détail à ta question. Mais globalement, il y a plusieurs usages du Lightning, enfin du Bitcoin au Salvador et effectivement, le premier et ça c'était l'un des points les plus douloureux pour le Salvador, c'était non pas l'inflation parce que du coup, le Bitcoin, le Salvador a le dollar comme monnaie légale donc ils ne subissent pas l'inflation comme d'autres, enfin en tout cas moins que d'autres évidemment devises locales mais le principal problème c'était la rémittance. Donc la rémittance, il faut savoir que la population du Salvador c'est environ 7 millions de personnes et il y a autant de Salvadoriens à l'étranger et notamment aux Etats-Unis. Et il faut savoir que globalement le salaire moyen est autour de 200 dollars si je ne dis pas de bêtises c'est le salaire minimum à 250 dollars le salaire moyen à 500 dollars quelque chose comme ça et que globalement la rémittance représente 50% donc la rémittance c'est l'argent qui vient de l'extérieur c'est l'argent de la diaspora qui rentre donc 50% finalement des revenus moyens du pays donc de 500 dollars par tête la moitié c'était des transferts d'argent des Etats-Unis principalement vers le Salvador Western Union pour ne pas les nommer notamment Western Union qui évidemment se gavait donc je crois que c'était valorisé à 440 millions de dollars de fees je crois par an je crois que ça représente à peu près 20% du PIB du pays voilà donc ça encore une fois c'est une douleur c'est un problème et Bitcoin fixe ça voilà donc ça c'est aussi bête que ça c'est à dire que pour que les Salvadoriens à l'étranger puissent envoyer l'argent qui de toute façon devait arriver dans le portefeuille des Salvadoriens donc passer par ce système Western Union avec des frais exorbitants et là Bitcoin va permettre de transférer de l'argent quasi gratuitement parce qu'ils utilisent la technologie du Lightning Network dont on a parlé tout à l'heure donc ça c'était la principale douleur donc la rémittance donc ensuite l'autre point comme je le disais tout à l'heure c'est que les Salvadoriens n'ont pas de compte bancaire et donc l'autre intérêt donc ça après on en reparlera mais c'était la création du Chivo Wallet donc le Chivo Wallet c'est un wallet gouvernemental si on peut dire ça comme ça dont la fonction principale est d'être utilisée comme une banque donc au début l'usage principal c'est d'avoir des dollars pour pouvoir s'échanger des dollars plus facilement qu'en cash et effectivement en plus de cette fonctionnalité de banque de dollars est venue s'ajouter cette fonctionnalité de Bitcoin et c'est ça qui est intéressant c'est finalement parce qu'on a beaucoup parlé de Bitcoin une monnaie légale mais en fait l'un des principaux avantages de cette loi c'est aussi d'avoir créé ce Chivo Wallet qui permet de bancariser je sais pas si on peut dire ça comme ça mais en tout cas d'avoir un outil un moyen de paiement pour des gens qui n'avaient pas accès et donc ça représente quand même plus de 5 millions de personnes et en l'espace de quelques mois donc pour moi c'est une prouesse extraordinaire en aussi peu de temps d'avoir pu équiper une population qui n'avait jusque là pas accès à un moyen de paiement autre que le cash alors sur le moyen de paiement on peut considérer moi je le fais parce que j'ai un copain qui est en France il est à sa famille au Congo et du coup pour envoyer de l'argent à sa famille c'est très pratique mais du coup ils ont des euros ici on achète du Bitcoin on a le Bitcoin et puis en bas ils ont de la Electronic Money c'est encore un truc en dollars spécifiques mais là du coup ça marche et avec Western Union en gros c'était de 100 dollars enfin de 100 euros il est arrivé 80 dollars à peu près et avec Bitcoin il en part 100 et il en arrive 103-104 parce qu'il y a un marché local tout est interdit au Congo et du coup ils achètent les Bitcoins plus chers quand ils viennent de l'étranger pour pouvoir après se les passer donc ça on voit bien l'armée de temps ça marche super enfin ça marche vraiment c'est tip top par contre en compte d'épargne le problème c'est que tu achètes du Bitcoin à 100 ensuite tu épargnes il passe à 200 t'es content et puis après il passe à 50 là donc tu te dis je vais attendre ta fille se marie ou tu casses la voiture ou le frigo change tu vois ça c'est la vie d'un mec qui n'a pas 3 ans de trésorerie devant lui après ouais je pense que là il y a plein de réponses à ça donc je vais t'en prie je veux dire quand tu te fais prendre par la volatilité et que tu n'as pas 3 ans d'épargne devant toi est-ce que c'est viable surtout au Salvador les gars ils ne roulent pas sur l'or alors peut-être juste petite avant que tu réponds c'est que en fait globalement en fait ce qu'il faut savoir c'est que les gens n'ont pas cette problématique d'épargne en fait le Salvador c'est quand même un pays très pauvre et donc eux ils sont plus dans une logique de survie que d'épargne déjà de base et donc si tu veux eux lorsqu'ils ont ce moyen de paiement en général ils le dépensent très rapidement donc ils ne l'épargnent pas donc ce que tu dis là finalement n'est pas un bon use case le but c'est bien de leur permettre d'avoir une épargne aussi pas du tout non pas du tout c'est de faciliter c'est de faciliter les paiements c'est d'être bancarisé c'est pas d'épargner pas du tout la cible le peuple salvadorien n'a pas vocation à épargner je crois que c'est enfin pas les moyens enfin pas les moyens voilà en tout cas après j'ai plus les chiffres en tête mais c'est la proportion d'épargnants au Salvador je crois que c'est une des plus faibles au monde donc la problématique elle est pas du tout là 8% de salvadoriens qui peuvent épargner et qui épargnent voilà et en fait le gros point du chivo wallet 8% des gens qui épargnent c'est pas comparé en France c'est vraiment très peu et donc du coup le point du chivo wallet c'est que tu as une balance en dollars et une balance en bitcoin sans avoir besoin d'ouvrir un compte en banque ils ont un stable coin quoi en fait c'est pas ça c'est pas un stable coin ils ont des dollars numériques des dollars digitales donc ça permet justement le chivo wallet d'avoir accès aux paiements digitaux chose que tu peux pas faire en cash et en fait donc du coup derrière il y a tout un système où le gouvernement garantit la conversion bitcoin dollar comment ça ? ben est-ce qu'ils ont tout un système donc ils ont tout un fonds qui permet ça donc en fait il y a beaucoup de personnes qui utilisent le chivo wallet simplement pour recevoir des paiements en bitcoin mais qui sont convertis directement en dollars donc en fait les gens touchent du dollar d'accord on comprend ça c'est un système moyen de paiement exactement de faciliter le moyen de paiement donc aussi ce qui se passe c'est que par exemple les gens ils doivent payer leur facture d'électricité d'eau qu'est-ce qu'ils font ? ils sont obligés d'aller sur place donc souvent descendent de leur village prendre le bus avec leur cash attendent d'une heure pour aller payer leur facture d'électricité les mecs qui vont en bus il ne peut pas payer avec son chivo wallet maintenant ? il n'y avait pas avant le chivo wallet maintenant il perdait 3 jours pour aller payer leur facture EDF parce qu'ils n'avaient pas payé au paiement digitaux et donc du coup maintenant avec ça ils ont accès au paiement digitaux et il suffit d'un QR code pour pouvoir payer et là même là du coup le mec à Miami en fait c'est lui qui va payer la facture de son cousin au Salvador incroyable alors que le gars il avait perdu 3 jours avant pour payer en cash sur l'électricité avec le chivo wallet il peut le faire en dehors oui 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 complètement mais sauf que là il n'y a pas 20 bitcoins c'est à dire comment ça a besoin non mais c'est à dire que là c'est encore mieux c'est à dire que là dans mon exemple c'était le cousin du Salvador peut payer la facture de son cousin comment dire non le cousin à Miami peut payer l'oncle américain l'oncle là peut payer directement la facture du cousin au Salvador ça c'est juste génial alors que le gars avant il se déplaçait en bus pour aller payer c'est je ne sais pas 50 dollars d'électricité par mois et la grosse différence c'est que le chivo wallet dollar nous on n'y a pas accès alors que nous on peut envoyer des bitcoins sur un chivo wallet bitcoin tu as une espèce d'écosystème de dollars qui fonctionne dans le chivo wallet donc tu peux t'échanger des dollars en chivo mais tu ne peux pas le sortir avec tu ne peux pas sortir du pays ou même sortir de re-rentrer dans le système bancaire en fait donc c'est vrai il te fera encore une passerelle parce que tu as le système du dollar chivo et le système du dollar de la banque donc tu vois c'est une espèce de truc un peu sacré donc c'est un peu c'est vrai que c'est un peu flou c'est ça le truc tu as un dollar chivo et un bitcoin un bitcoin chivo parce que c'est pas un peu flou ce qui se passe là-dedans c'est pas top top niveau pureté bitcoin c'est clair que après le truc c'est que je comprends les maximalistes qui critiquent ce truc là mais sauf que encore une fois les gars venaient sur place et rien que ça ça résout des problèmes et du coup il y avait un problème que Bukele a réussi à combler donc effectivement les gens le utilisent ils ont compris là tout ce merdier justement mais justement ils n'ont pas besoin c'est ça qui est magique c'est que la technologie s'efface au profit de l'usage bah comment ils font ils ont leur téléphone ils téléchargent l'application le cousin du truc il envoie le truc terminé justement ils n'ont pas besoin de rentrer dans bitcoin de comprendre bitcoin alors c'est quoi les 24 mots la clé publique le minage le cousin il envoie la somme en dollar c'est converti bitcoin au milieu et ça revient en dollar quoi et c'est transparent non faut qu'il envoie du bitcoin faut qu'il envoie du bitcoin il envoie du bitcoin parce que le chivo dollar et le dollar ils ne sont pas ce sont deux systèmes sauf que le cousin qui va recevoir ces bitcoins bah il peut les transférer les convertir en dollar automatiquement c'est lui qui doit le faire alors il y a un truc il y a un bouton non c'est le chivo en fait toi tu peux sélectionner que tous les virements bitcoin qu'on va recevoir ils sont convertis directement mais tu as un bouton c'est très simple c'est chivo ou dollar donc c'est ça qui est magique avec ce chivo wallet c'est que finalement n'importe qui même la personne la moins éduquée peut utiliser chivo sans comprendre bitcoin et ils ont mis un facteur de stabilisation avec un chivo dollar on appelle ça comme on veut mais c'est un stable coin qui permet d'annuler la volatilité de bitcoin parce que la volatilité si tu mets deux jours à aller faire je sais pas quoi et puis boum t'as perdu 15% ça fait mal oui oui on peut le et alors est-ce que les gens utilisent ? et donc voilà après du coup pour moi ça dépend ça dépend de la catégorie de personne ça dépend de la catégorie en fait ce qu'il y a c'est que sur le terrain s'il y a 20% des commerces qui acceptent le bitcoin ou qui permettent de payer en bitcoin ou en chivo à l'époque où vous y êtes allé donc c'est juste après l'annonce voilà mais en fait ce qu'il y a c'est que du coup maintenant bitcoin est une monnaie légale imposée par la loi donc pour rappel tout peut être une monnaie mais la monnaie légale ne peut être qu'imposée par la loi ok pour payer toutes les dettes et les taxes c'est ça ok donc en France c'est l'euro parce que c'est imposé par la loi que c'est l'euro le dollar a aucune valeur légale en France ok on peut pas payer ses impôts en dollars exactement et comme on peut pas payer ses impôts en bitcoin sauf au Salvador parce que c'est décrété dans la loi que bitcoin est un moyen de paiement légal donc tu peux payer tes impôts en bitcoin et donc tu en théorie les commerçants devraient être obligés d'accepter le bitcoin mais en pratique non il y a personne qui va en prison parce qu'ils ont pas il permet pas juste en fait pour alors je suis évidemment entièrement d'accord avec toi là dessus mais ce qu'il faut bien préciser c'est que la loi a été promulguée le 7 septembre que nous on y est allé en novembre donc soit 2-3 mois après c'est ça c'était tout frais ça donc voilà c'est à dire que il faut dire que l'annonce c'était 3 mois avant donc c'est à dire que déjà même 20% en aussi peu de temps des gens avant qui se familiarisent avec le truc qui l'installent qui l'utilisent etc moi je trouve ça déjà extraordinaire donc évidemment on refera un bilan l'année prochaine qu'on appelle Nicolas Bertel pour savoir combien si ça évolue alors après il y a on va dire le bitconeur des villes et le bitconeur de la plage parce que du coup donc dans la capitale globalement tout le monde utilise Chivo ils connaissent pas bitcoin parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'éducation il n'y a pas eu de débat public le bouquet il a dit on met le bitcoin c'est imposé il y a une application les mecs ils ne cherchent pas à comprendre bitcoin ils sachent juste qu'ils ont une application pour rentrer dans les néobanques un truc comme ça bref à Elzante il y a eu une vraie éducation pendant deux ans pour expliquer ce que c'est bitcoin pour ils ont commencé à faire une économie locale justement avec le wallet bitcoin beach et du coup ce qu'on s'est rendu compte c'est que justement dans Elzante personne n'utilise le Chivo tout le monde utilise un wallet souverain ou un wallet mais parce que parce qu'il y a eu cette éducation préalable et cette éducation elle a pris deux ans et comment ils ont eu j'ai la volatilité avec leur wallet bitcoin eux justement ils aiment la volatilité ils acceptent et du coup vu que ça fait deux ans qu'ils sont là dessus t'inquiète pas que ceux qui avaient du bitcoin il y a deux ans ils sont plutôt contents aujourd'hui ah ouais non ça c'est sûr mais après juste pour répondre c'est quelque chose que tu es obligé d'accepter cette volatilité quand tu es dans le bureau pareil toi ton portefeuille bitcoin tu le vas monter tu le vas descendre mais après toi tu n'as pas une utilisation quotidienne du bitcoin donc c'est vrai moi si mon salaire je ne le ferais pas verser en bitcoin aujourd'hui la femme me le tue ça serait compliqué en fait ce mois-ci mais donc après pour revenir sur ta question de qui utilise bitcoin au Salvador donc effectivement tu as cette dimension de Chivo versus bitcoin donc globalement je dirais allez à la louche parce qu'évidemment il n'y a pas de chiffre mais 90% des gens utilisent le Chivo Wallet parce que évidemment il y a aussi un élément très important dans ce que je viens de dire c'est que n'importe qui qui utilisait qui téléchargeait un Chivo Wallet et qui était évidemment identifié comme étant citoyen du Salvador touchait 30 dollars de primes de bienvenue donc forcément sur un pays où on est autour de 250 ou 500 dollars de salaire moyen 30 dollars c'est une proportion ça fait dans les 150 euros pour un SMIC à 1200 quoi voilà pour donner ce qui est quand même incroyable donc forcément les gens ils étaient contents de toucher leurs 30 dollars et donc il y a eu cette première expérience avec d'ailleurs c'était marrant et d'ailleurs je crois que Roxy a fait une vidéo là-dessus quand on était dans le centre historique où globalement lorsqu'on interrogeait les gens donc là effectivement une population très pauvre donc je reviens à ton point sur l'épargne si tu veux eux ils sont à des années-lumière de ce mot-là en fait et globalement eux ils disaient quoi ils ont téléchargé l'application pour toucher 30 dollars et tout simplement acheter à bouffer ou acheter acheter de l'essence donc eux ils sont même pas tu t'en fermer l'application après voilà c'est-à-dire qu'ils s'en foutent mais globalement c'est pour ça que je suis d'accord donc surtout dans la population très pauvre c'est juste pas leur préoccupation leur préoccupation principale c'est simplement survivre donc tivo, dollar ce que tu veux on s'en fout en fait eux ces gens-là ils veulent survivre donc ensuite tu as on va dire la classe moyenne qui était non bancarisée et effectivement ces gens-là utilisent le tivo donc par exemple dans les taxis etc. on sent qu'il y a un usage de tivo qui se normalise et ensuite tu as ben finalement tout ce qui est multinationales ou grandes marques donc d'ailleurs elles de manière assez surprenante elles se sont équipées d'outils bitcoin compatibles et donc et c'est ça qui est assez impressionnant et passe pas par tivo c'est-à-dire que c'est pardon non non les grandes marques les multinationales c'est ça qui eux dès le premier jour étaient opérationnels ah ouais les commerçants enfin les gros les grandes marques multinationales pas les petits commerces etc. mais elles c'est d'ailleurs assez incroyable comment elles ont industrialisé leur process donc la chance on voyait Sébastien acheter un McDo avec Yorick ah bah bien sûr c'est juste dingue donc en gros les multinationales alors après on n'a pas fait tous les McDo du Salvador mais j'imagine qu'ils ont généralisé les points of sales ensuite tu as effectivement ça pareil on n'a pas forcément un recul très précis mais là l'usage dans les villes versus dans les campagnes or elles ont été je pense que dans les campagnes parce que globalement l'autre problème majeur c'est comment dire le taux de couverture d'internet où en fait finalement il n'y a que 51% des gens qui ont un accès internet donc après encore une fois on n'est pas allé dans la pampa enfin au fond du Salvador parce que pas oublier que le Salvador reste un pays très dangereux et nous on ne nous recommandait pas pardon de s'aventurer en plein milieu de la pampa c'était très important voilà bref donc en fait finalement salut je suis un bitcoin un bitcoiner t'en penses pas et puis on a appris des bonnes gals de gringo quand même en tout cas ce qu'on peut supposer et ça c'est un chiffre public c'est que voilà 51% voilà ont internet donc finalement dans les campagnes tu peux te douter que c'est pas là où il y a une meilleure connexion 4G au Salvador donc voilà du coup ça ces usages là je pense qui vont évidemment se normaliser dans le temps le président a annoncé qu'il allait investir énormément dans le justement dans l'équipement internet des comment dire de la campagne ensuite tu as évidemment comme Just l'a dit Elzonte où là c'est le Disneyland du bitcoin c'est incroyable franchement tu peux faire tu peux vivre toute une journée rien qu'avec bitcoin quoi donc donc ouais pour répondre à ta question donc bitcoin est utilisé il répond à des vrais problèmes qu'on a cité tout à l'heure effectivement aujourd'hui majoritairement les gens utilisent le Tivo Wallet pour les raisons qu'on a évoquées mais globalement je pense que cette éducation bitcoin qui est évidemment fondamentale en tant que maximaliste nous on a envie que les gens soient au courant de toutes les propriétés intrinsèques de bitcoin qui ont fait sa valeur qu'on fait au début de vidéo mais ça ça prendra du temps mais c'est curieux de voir à Elzonte s'ils seront toujours aussi enthousiastes avec un bear market qui dure 3 ans quoi parce que là la volatilité dans ce sens là c'est vachement moins rigolo après voilà il y a aussi une économie circulaire donc aussi ils ont des bitcoins ils vous font bien qu'ils mangent donc ils les redépensent aussi donc ils ne gardent pas leurs bitcoins dans des années voilà après il y a aussi beaucoup dans la capitale mais il y a des distributeurs où tu peux arriver mettre des bitcoins récupérer du cash donc quand tu as besoin de convertir ou de protéger de l'inflation et puis vu que tu as zéro taxe sur le bitcoin donc tu peux très bien faire un échange de la main à la main tu dis bah écoute je te file du bitcoin tu me donnes des dollars et tu as besoin de le déclarer vu que c'est une monnaie légale donc il y a aussi ce facteur là à prendre en compte et je pense aussi que ça aurait très bien pu marcher sans mettre bitcoin comme monnaie légale dans la loi et juste de dire il y a zéro taxe sur les plus-values du bitcoin on vous la paye quoi voilà je ne saurais plus c'est ce que vous voulez non moins et puis d'ailleurs c'est que moins de 6 mois que sans l'application donc voilà il ne faut pas laisser un peu le temps au temps quand même et maintenant il faudrait parler justement de la politique du Salvador ils ont fait des bitcoin bonds et vous étiez là quand il en a parlé c'est pour ça que je vous en parle parce que nous on a vu l'homme qui a vu l'homme et maintenant qu'on a l'homme voilà d'ailleurs ça c'est la petite anecdote mais effectivement pour remettre les choses dans leur contexte donc c'était la bitcoin week donc il y avait Adopting Bitcoin donc la conférence de Nicolas Bureté mais il y avait aussi la bitconf qui est une conférence bitcoin qui change de pays tous les ans et comme par hasard cette année en Amérique latine et comme par hasard cette année évidemment parce qu'ils savaient qu'il y avait Adopting Bitcoin ils ont décidé de faire la bitconf aussi à San Salvador en même temps à 300 mètres à 300 mètres mais bref et donc Bukele donc le président du coup d'un point de vue marketing a appelé ça la bitcoin week et quelques jours avant notre départ et bien il a organisé une sorte de closing party où en fait il y avait beaucoup de mystère c'est quoi une soirée clôture pardon une soirée clôture de la bitcoin week donc nous la semaine bitcoin la semaine bitcoin il faut tout traduire pardon et donc globalement il nous a invité même si ça s'est fait un peu alors il donc le président enfin le président en tout cas son équipe a invité les gens alors c'est vrai que c'était difficile de voir comment est-ce qu'ils avaient eu nos mails etc j'imagine à travers comment dire les mailing list de conférences bref on a été invité donc dans une boîte de nuit mais on c'est à dire toi et Josh bah on ah oui non les participants les participants les participants les participants les participants les participants oui oui tout le monde on était tous là on a été alors après tout le monde n'avait pas reçu le mail d'invitation mais on se l'est forwardé parce que c'était un google form d'accord où tu remplissais ton truc et qu'est-ce que t'as à cette soirée de français je sais pas je dirais une dizaine d'accord ouais sur après tout le monde n'était pas là parce qu'après il y a aussi certaines personnes qui étaient rentrées en France parce qu'ils ne pouvaient pas enfin ils n'avaient pas prévu parce que c'était totalement inattendu c'est que nous en fait on avait pris quelques jours en plus pour profiter etc et en fait d'autres personnes sont parties tout simplement donc il restait une dizaine de personnes et là on a été invités dans une boîte de nuit mais incroyable en bord de plage ils faisaient en plus un temps magnifique franchement cette soirée elle a dû coûter au moins 300k tellement et en plus c'était donc open bar en fait ils voulaient vraiment en mettre plein la vue aux étrangers parce qu'il y avait effectivement les bitcoineurs français mais il y avait surtout des délégations de bitcoineurs du monde entier et l'idée c'était de marquer un grand coup marketing devant les bitcoineurs et puis surtout il avait une annonce importante à faire voilà et puis il avait aussi c'est pas juste pour nous mais c'était aussi voilà pour montrer quand même qu'il y avait de l'engouement aussi sur place et évidemment avoir cette notoriété mondiale sur l'annonce qu'il allait venons-en il y avait la Seine avec la soucoupe volante exactement et là en fait ça c'est la petite anecdote mais donc déjà il a traîné avant de commencer son discours donc c'était prévu à 20h je crois qu'il a commencé à 22h30 bref donc son intervention a duré 30 minutes et moi en fait je suis resté 30 minutes avec le bras le bras vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la chaîne sur les bitcoines où en gros on a diffusé l'intégralité de son intervention et donc globalement les bitcoins bons et après je vais te laisser la parole Joss c'est un moyen de financer un énorme projet immobilier qui est la Bitcoin City voilà donc j'ai donné le cadre maintenant Joss je te laisse peut-être détailler donc lui c'est ce qu'il appelle c'est son Alexandrie donc c'est son gros projet pharaonique donc son idée c'est donc eux ils ont beaucoup de volcans endormis donc le concept c'est justement de lever de l'argent hors des marchés financiers donc ces fameux Bitcoin Bonds pour financer la construction de centrales électriques géothermiques l'installation de mineurs et globalement commencer l'infrastructure de la Bitcoin City donc une grosse ville de Bitcoin où il y a zéro taxe sur rien et les seules taxes c'est 10% de TVA dont la moitié sert à faire fonctionner la ville et l'autre moitié à rembourser ces fameux Bitcoin Bonds donc comment ça fonctionne ces Bitcoin Bonds donc ils veulent lever 1 milliard 2 dollars 2 dollars prendre la moitié donc 500 millions pour acheter des Bitcoins et le reste pour financer donc du coup toutes les infrastructures et au final donc les détenteurs de ce Bonds ont cette obligation d'Etat au bout de 5 ans ils vont reverser la moitié des Bitcoins qu'ils ont acheté aux détenteurs des Bitcoins plus 6,5% donc d'intérêts à réel libellés en dollars et en fait le bonus dont vient de parler Joss même si c'est objectivement pas très clair sur comment en fait va être attribuée cette récompense en Bitcoin parce que finalement il y a eu assez peu de communication là-dessus d'ailleurs ils ont annoncé qu'en février ça doit arriver prochainement en février 2022 c'était le lancement des Bitcoins donc ça va pas tarder donc on en saura beaucoup plus sur ce point-là d'ailleurs en fonction de ce qui va être annoncé potentiellement Stackinsat pourrait donc je parle au conditionnel pourrait être un distributeur des Bitcoin bonds du Salvador mais globalement effectivement au bout de 5 ans ce qui a été dit à l'oral donc je vous invite encore une fois à regarder la vidéo de l'intervention de Bukele c'est qu'au bout de 5 ans la plus-value pourrait être donc si évidemment le Bitcoin s'apprécie la plus-value qui aura été générée par ses 500 millions d'achats pourrait être redistribuée aux détenteurs de cette obligation d'Etat en plus des 6,5% de coupons annuels qui rend en fait le produit encore plus attractif et comment c'est possible ça de reverser en... comment ça se peut... ben en gros l'éveil qui ne vaut pas de plus-value il y a une petite astuce technique quand même donc c'est que du coup ils ne passent pas par les marchés financiers traditionnels pour lever une obligation d'Etat ils vont passer par une source c'est Bitfinex donc il va être garant de récupérer les euros ou les Bitcoins pour donner un token donc ce qui va se passer ça va être un token c'est ça ? voilà exactement donc c'est plutôt qu'un broker qui va garder ton obligation ça va être un token qui va représenter une obligation je crois que c'est 100 euros sur quelle blockchain le token ? sur Liquid qui est une sidechain alors donc c'est... de Bitcoin qui est une sidechain de Bitcoin ou grosso modo c'est pour... c'est vraiment ça pourrait être n'importe quelle blockchain de smart contract c'est juste un token qui représente un bound de 200 euros mais ça aurait été bizarre de le faire sur Polygon oui enfin c'est juste que l'idée c'est que tu as un bon remporteur donc l'idée de ton token c'est que tu as un bon remporteur qu'après tu peux échanger mais là c'est sur Liquid donc ça arrive sur Bitcoin sur Liquid exactement enfin c'est pas vraiment Bitcoin mais c'est Bitcoin compatible donc c'est Blockstream qui gère ce truc exactement et du coup en fait le succès de particularité c'est que si par exemple tu achètes pour 100 000 euros de cette obligation au bout de 5 ans tu as la nationalité salvadorienne d'accord mais surtout ça veut dire que les tokens ils sont traçables puisqu'après il va falloir verser le prix du fil exactement donc en fait c'est le détenteur du truc alors c'est sûrement ils vont sûrement verser des dividendes peut-être sur des tokens sur Liquid que tu pourras ensuite trading donc ça c'est encore ça c'est le genre de détail on sait pas on attend justement dans les spécificités ah bah exactement mais c'est en fait non mais même techniquement il y a un côté smart contract sur Bitcoin mais le gros intérêt le gros intérêt c'est qu'il passe pas par le par le fonds monétaire international ils passent pas par les marchés financiers ils peuvent annoncer quel pourcentage ils veulent sans être dépendant d'une institution qui va faire une cotation quelconque donc ils prennent en main vraiment leur dette et vous là en termes en qualité de stock Insat réglementairement parlant vous avez le droit de distribuer des bonds d'état alors le truc c'est que ça va être un token donc nous on est pas sur le marché primaire on va être sur le marché secondaire on pourrait très bien récupérer des tokens liquides et n'importe qui est possesseur de ce token liquide est virtuellement possesseur de ce bond mais par rapport à ta question qui est évidemment parfaitement légitime honnêtement aujourd'hui je n'en sais rien après moi je me dis que s'il va y avoir une demande moi en tant qu'entrepreneur je me dis est-ce que je trouve un intérêt à proposer ça à mes clients évidemment qu'il y aura une due deal enfin une expertise juridique réalisée par nos avocats d'Orwell que je salue pour voir la compatibilité finalement de ce nouveau produit dans la législation française en tant que PSAN que nous sommes aujourd'hui donc évidemment qu'il y aura des investigations qui seront faites en ce sens si jamais c'est possible mais en tout cas nous on a notre volonté parce qu'on trouve ça extraordinaire et c'est une révolution financière c'est-à-dire que là de bypasser les marchés traditionnels obligataires c'est juste incroyable enfin franchement c'est l'innovation de la décennie après Bitcoin évidemment parce qu'il y a assez extraordinaire c'est qu'en faisant ça il fait de Bitfinex un prime broker prime dealer d'obligation d'état et là je pense que ça doit en vexer plus enfin ça doit alors après c'est vrai que ça sert est-ce qu'il y aura une exclusivité derrière dans la priori oui après ça c'est vrai encore une fois on n'a pas de détails mais effectivement je pense que les tokens devraient être listés sur beaucoup d'exchanges j'espère bon après là on part on rêve etc mais avec 500 millions de dollars alors déjà la question c'est comment est-ce qu'ils vont conserver les bitcoins pendant 5 ans voilà c'est une question comment sont conservés les bitcoins aujourd'hui où sont les bitcoins du chivot ça c'est plein d'autres donc on n'a pas de réponse pour l'instant et puis l'autre chose c'est est-ce que 500 millions de dollars ça suffit pour faire une ville alors attends déjà juste en fait tu oublies une question majeure mon cher Richard c'est comment ils seront achetés avec quelle stratégie est-ce qu'ils vont faire un parpin de 500 millions le jour ou est-ce qu'ils vont faire un parpin de 500 millions exactement ils se feraient sûrement mieux de le faire en DC voilà effectivement ça c'est tu leur as donné ta carte pour dire nous si vous voulez on peut DCA il n'y a pas de problème 500 millions c'est faire donc après lorsqu'on était sur place on a discuté avec certaines personnes parce que moi c'était la question qui m'obsédait et effectivement il y avait cette stratégie de lissage donc de DCA et de stratégie de buy the fucking deep donc je pense que ce sera un compromis entre les deux et mais surtout après la grosse question à poser c'est sur quelle période de temps c'est est-ce qu'ils se donnent 6 mois pour acheter les 500 millions est-ce qu'ils vont faire ça en un mois enfin bref ça du coup c'est ou sur 5 ou sur 5 enfin voilà enfin c'est en tout cas c'est 500 millions quelle est la stratégie d'achat parce que 500 millions sur le marché c'est quand même un putain de parpin quoi après là c'est que la technicité ça c'est de la technicité mais ce qui est quand même important de rappeler c'est que bitcoin déjà c'est la souveraineté monétaire individuelle ok donc tu es souverain sur ta monnaie ton propre argent et avec ça vu qu'au Salvador ils n'ont pas de banque centrale vu qu'ils dépendent de la Fed là ils reprennent une souveraineté monétaire sur leur propre dette sans avoir besoin de rien demander à personne qui est majeur et ça c'est juste incroyable c'est vraiment incroyable alors juste pour ça après la technicité il y aura sûrement des trucs un peu désormais on ne sait pas on attend qu'il y ait quelque chose de plus concret mais pareil quand la loi bitcoin est sortie juste avant le 7 septembre on a interviewé des entrepreneurs deux jours avant ils ne savaient pas comment ça va être techniquement comptabilisé comment ça s'est passé ils ont annoncé bitcoin alors comment quand ils ont annoncé ou quand ils ont mis en application non quand ça s'est mis en application comment vous l'avez vécu sur place en disant on a interviewé donc du coup des entrepreneurs et des personnalités qui nous ont dit écoute deux jours avant on n'avait aucune idée du truc donc ils ont quand même fait ça c'est niveau communication ils ne sont pas top encore une fois après pas top les gars il a annoncé ça trois mois plus tôt à miami d'ailleurs sans que personne ne soit au courant voilà donc forcément en l'espace de trois mois je ne sais pas si vous vous rendez compte la révolution d'équiper la population d'un système de paiement en aussi peu de temps franchement franchement pour moi je trouve que c'est l'innovation presque ever quoi extraordinaire donc oui forcément il fallait s'attendre à des bugs à des imperfections plein de choses à critiquer il y a plein de choses à critiquer mais évidemment il n'y a plus eu non plus de débat public avant c'est le gars il a pris la décision et c'est pour ça qu'il doit aller CEO of Salvador parce que c'est vraiment il prend une décision c'est moi qui prends une décision à faire ça c'est moi qui c'est vraiment c'est différent en France je retire ma question ils font genre il y a un petit débat et après ils font ce qu'il veut là il n'y a pas eu de débat c'est la vie je ne veux dire ça a surpris tout le monde personne ne s'y attendait il a agi très vite justement pour éviter que tous les contre-pouvoirs et le fonds monétaire international et là dans trois ans il y aurait été encore voilà et du coup il serait pris plein de bâtons dans les roues et là vu qu'il prend tout le monde de court et bien du coup ça y est le dentifrice est sorti du tube tu ne peux plus rentrer bon et alors Surfing Bitcoin comment ça se fait que vous êtes lancé dans l'organisation de conférences alors qu'à la base vous vous dealez du Bitcoin dans la rue comment vous êtes arrivé à dire tiens on va faire une super méga conférence à Biarritz ça va être sympa bah écoute pour te donner pour te donner en fait les raisons précises de pourquoi Surfing Bitcoin il faut revenir à l'origine de Stackinsat où en gros Stackinsat on voulait faire un événement de lancement pour effectivement marquer les esprits inviter des gens et finalement nous faire connaître tout simplement et finalement la stratégie qui nous est apparue qui nous est apparue comme évidente c'était d'organiser un événement donc au début en fait c'était presque un truc entre nous et au fur et à mesure on s'est dit mais en fait pourquoi pas faire un événement plus qu'un truc entre nous après on a trouvé le nom Surfing Bitcoin qui était génial évidemment parce que tu as le côté évidemment Bitcoin qui nous plaît le côté Surf à Biarritz donc Surfing Bitcoin la catchphrase a été incroyable et donc ça c'était le 1er octobre 2020 donc le jour du lancement de Stackinsat on a du coup fait notre événement de lancement quelque part en fait pour résumer c'est que plutôt que de faire un cocktail de lancement de boîte de start-up et d'avoir plein de piques-assiettes qui viennent on a dit ok vous allez voir un cocktail mais avant on va vous expliquer Bitcoin c'est ce que je veux dire donc vous avez un truc manque de vol à cause du Covid et tout ça on n'a pas pu faire le cocktail mais on a réussi voilà on a quand même expliqué Bitcoin exactement et vu qu'on aime les choses récurrentes chez Stackinsat et qu'il y avait quand même un vraiment un trou un manque à combler où il y avait vraiment très peu de contenu en français les conférences Bitcoin en général sont en anglais elles sont pour un public spécialisé qui parle vraiment du Bitcoin techniquement c'est vraiment pour des développeurs il n'y avait pas une conférence où il n'y avait pas de contenu pour démocratiser pour l'expliquer au plus grand qui est encore une fois l'ADN de Stackinsat nous on souhaite apporter Bitcoin dans les mains de tous les épargnants français et européens et donc nécessairement de démocratiser et donc d'être extrêmement pédagogue sur la façon dont on va présenter Bitcoin à nos clients et effectivement le meilleur levier selon nous c'était d'organiser cette fameuse conférence pour cette première édition mais en fait l'idée au début ce n'était pas de faire forcément de la récurrence c'était vraiment de lancer notre boîte et globalement il y a eu un succès quand même assez incroyable pour ce premier sur FinBitcoin et après on s'est dit mais globalement on a un truc de dingue comme le disait Joss il n'y a pas de conférence finalement qui apporte ce contenu pédagogique pour le mass market en français et on s'est dit pourquoi pas en faire une vraie conférence tous les ans à Biarritz donc en plus l'endroit est plutôt cool pour que finalement à la fois les bitcoineurs puissent se retrouver faire du networking boire des coups tout simplement se voir rigoler entre potes et en même temps finalement toucher un public beaucoup plus large pour finalement leur expliquer bitcoin pourquoi bitcoin et c'est ce qu'on a réussi à faire là du coup pour cette première édition pour la deuxième édition du coup qui s'est déroulée le 26 et 27 août donc à Biarritz en 2021 et on va organiser évidemment une troisième édition donc qui sera fin août 2022 on va donner les dates précises comme je le disais lors de la conférence je pense qu'on va organiser le 23 février pour présenter justement notre tour d'expérience du Salvador mais pour répondre à ta question on n'avait pas du tout vocation à être spécialiste de l'événementiel si tu veux ça n'était pas du tout notre ambition au départ mais finalement c'est ça la magie de l'entrepreneuriat c'est que en fonction de différents événements et bien en fait on a de nouvelles idées et de là on est arrivé à s'infiltrer il y avait un besoin il y avait une demande et ce qui était vraiment tellement plaisant pour nous c'est que tu vois tout le monde s'est un peu réuni des connexions sont créées et ça faisait un endroit qui fédérait un peu l'écosystème chose qui manquait donc du coup ça permet aussi d'avoir un point de rencontre un chaining point pour toute la scène bitcoin française on espère européenne et mondiale d'ici quelques années et d'ailleurs merci beaucoup parce que moi à l'époque j'ai créé Grand Tank Crypto en juin je crois on avait peut-être commencé à discuter en mai parce que tous les deux parce que j'avais déjà fait des vidéos je commençais sur la chaîne principale et après Guillaume m'a rejoint très vite derrière et en fait l'idée à Biarritz c'est que nous on était enfermés dans la cave pendant deux jours je suis monté pour faire ma conf une heure et puis après je suis redescendu et on a interviewé tous les intervenants dont tu nous as permis d'avoir accès et ça ça a été je pense c'est un élément aussi important dans la réussite de Grand Tank Crypto parce qu'on n'avait pas allez quatre mois qu'on avait déjà Pascal Gauthier on avait Yves Chufati on avait Gilles Cadignan enfin on avait Nicolas Bureté Marc Zeller Nicolas Bureté je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a un camion on n'a fait que ça pendant deux jours mais du coup voilà c'est quand c'est motion merci beaucoup parce qu'on s'est bien trouvé et puis c'est sympa quoi et c'est ça qui est magnifique je pense dans l'univers du Bitcoin c'est cette entraide naturelle et si tu veux nous pas une fraction de seconde on s'est dit alors est-ce qu'on va le faire est-ce qu'on lui propose finalement de nous payer pour ça ou quoi que ce soit enfin pour nous il n'y avait même pas de débat ça paraissait évident et puis de toute façon aussi quelque part c'est aussi une visibilité pour nous donc finalement c'était l'échange d'intérêt et pour l'écosystème et pour l'écosystème alors petite anecdote quand même ça va changer d'ailleurs si on fait le cumul des vues sur tout ce qu'on attendait à Biarritz ça doit la première édition tous les intervenants sont venus à leurs frais pour les transports pour le logement voilà il y avait vraiment une vraie volonté de se réunir et de parler de Bitcoin en français pour le public français et donc du coup c'est quand même exceptionnel il n'y a aucune conférence je pense qui autre hors du milieu Bitcoin parce qu'on a tous quelque part un but commun c'est ce que je veux dire et donc nous on a essayé un peu de fédérer ça mais tout le monde vraiment tous les intervenants et les participants ont vraiment mis beaucoup d'efforts là-dedans donc c'est pas vraiment c'est un peu de notre travail mais c'est vraiment aussi un truc collectif et c'est aussi une fierté personnelle de pouvoir éduquer les gens de pouvoir réunir les Bitcoiners entre eux de les voir sourire de les voir rigoler de se retrouver entre eux c'est très très valorisant mais pas que il y avait aussi Mark Zeller il y avait aussi il y a une ouverture parce que après Bitcoin c'est la pierre angulaire de tout l'écosystème ce qu'on dit ici souvent c'est que Bitcoin c'est la réserve de valeur c'est le système de paiement il faut vraiment que ça prenne aujourd'hui ça manque encore un peu de volume mais en tout cas ce serait vraiment génial que ça se fasse et puis après il manque encore tout l'écosystème il manque les GAFA entre guillemets ou toutes les entreprises et ça globalement ça peut très bien se faire à côté Binance c'est une sacrée réussite quand même ah oui non mais complètement alors après nous juste alors ça c'est important de clarifier un point par rapport à ça et d'ailleurs donc c'était bien de voir Mark Zeller là-bas aussi mais complètement mais juste pour te résumer la cible et l'audience de 2021 il y avait 20% de Bitcoiners maximalistes donc c'est à la louche évidemment je n'ai pas de statistiques très précises là-dessus c'est au jugé et puis selon de tous les feedbacks qu'on a reçu donc c'est 20% de Bitcoiners maximalistes comme on dit 60% de crypto enthousiastes donc évidemment avec un curseur c'est quoi un crypto enthousiaste ? bah c'est quelqu'un qui effectivement a connu Bitcoin et globalement il fait de la NFT de la DeFi voilà il a eu tendance à dévier un petit peu vers la shitcoinerie et vers les altes vers les altes il n'y a pas que les shitcoins il y a aussi les altes après c'était un petit peu du troll évidemment mais Drouille le crypto enthousiaste c'est celui qui globalement souvent a connu la crypto à travers Bitcoin plus ou moins et après il a voulu finalement aller sur d'autres protocoles pour différentes raisons et tant mieux pour eux je veux dire là-dessus il n'y a aucun problème et ensuite on a les crypto débutants enfin les crypto curieux où eux ils ont entendu Bitcoin à la télé et en fait ils se disent oulala attends mais du coup la télé les médias très raisonnels me disent des choses assez étonnantes donc je veux creuser le sujet me renseigner comprendre Bitcoin donc voilà donc ça c'était les 20 derniers pourcents ce qu'on appelle les pré-coiners donc c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore de Bitcoin mais qui de toute façon vont être obligés d'y venir et d'ailleurs on peut déjà dire que sur l'édition 2022 on va pouvoir adresser ces deux cibles et alors je ne vais pas dire encore une fois comment on va le faire parce que ces deux cibles c'est-à-dire c'est deux cibles donc la cible experte voilà et la cible débutante etc donc ce qui sont ceux qui sont dans le game et ceux qui aimeraient bien mettre voilà sachant que nous encore une fois même si c'est cool de se retrouver entre nous avec les copains mais la vocation de surfer de Bitcoin c'est surtout d'aller chercher ceux qui ne sont pas encore dans cet univers donc d'aller adresser la cible des débutants donc finalement c'est un gros enjeu pour nous une grosse difficulté de réunir deux cibles qui n'ont rien à voir ensemble au même endroit pendant trois jours donc voilà donc là en tout cas on a trouvé des solutions d'ailleurs c'est la raison principale de notre séjour à Paris c'est commencer du coup à construire cette conférence avec des partenaires voilà qui nous font confiance cette année pour produire voilà un contenu à très forte valeur ajoutée avec une organisation qui va être incroyable donc voilà donc vous en saurez plus en tout cas un petit bout lors de la conférence qu'on donne le 23 février à l'Estia à l'Estia et après quelques semaines plus tard on devrait annoncer les principaux intervenants et la billetterie surtout pour que chacun d'entre vous puisse finalement venir à Biarritz cet été et profiter de la plage sachant que cette année on a vraiment professionnalisé donc la conférence on a montré une structure dédiée on a embauché une personne dédiée qui est une professionnelle de l'événementiel depuis plusieurs décennies sachant que les premières éditions la première on n'était que tous les deux la deuxième édition on était deux et demi trois pour organiser tout ça donc là c'est vraiment un professionnel donc si vous avez aimé Surfin Bitcoin 2021 c'était juste l'échauffement cette année on a discuté tout à l'heure il devrait y avoir du lourd exactement pour l'instant on garde encore ça sous scellé et on a hâte de partager tout ça et on en parlera comme on disait vous en reviendrez et puis on parlera de ça plus et d'ailleurs c'est la petite séquence émotion mon cher Échar où là on est très heureux toute l'équipe de Stack Insights de Tofria cette édition du El Salvador Diario pardon qui est du coup le journal au Salvador et cet exemplaire qui est du coup du 7 septembre 2021 date de l'entrée en vigueur de la Bitcoin Lay et pour te raconter un petit peu d'histoire sur ce journal donc qui coûte évidemment 25 centimes à l'achat de dollars de 25 centimes de dollars pardon et lorsqu'on est allé donc avec les bitcoineurs français au Salvador donc notamment à Elzonte donc il y a évidemment un marché secondaire parce qu'il y a des petits malins qui ont acheté tous les stocks d'un vendu de ce jour-là pour les revendre ils ont tout vidé à 10 centimes ils ont tout acheté il y en a une quantité exactement donc il y en a une quantité limitée donc ça devient un actif rare et aujourd'hui en fait Bitcoin en toi aujourd'hui en novembre 2021 cet exemplaire vaut 30 dollars voilà c'est au prix auquel il vendait au Salvador sachant que sur Ebay il se négocie beaucoup plus haut exactement si là vous avez sur Ebay vous allez voir un exemplaire propre comme celui-là c'est au moins 80 euros donc ça surperforme Bitcoin ouais cet exemplaire a surperformé Bitcoin voilà qu'est-ce qu'on peut dire de plus donc oui effectivement ce qui est assez marrant c'est donc cette vidéo donc je ne sais pas si on la publiera un jour mais en fait il y a toute une négociation avec Yorick merci à toi Yorick pour négocier le prix de ce Yorick qui parle parfaitement espagnol ce qui n'est pas du tout notre cas d'ailleurs pour négocier finalement un prix donc on en a acheté 21 exemplaires et globalement je crois que ça faisait l'équivalent de 20 dollars l'exemplaire 20 dollars l'exemplaire ouais au lieu de 30 prix affichés ouais voilà globalement pour vous décrire un petit peu ce cadre parce que c'est un journal qui aura malheureusement la possibilité de perdre en qualité c'est pour ça ça jaunit évidemment avec le soleil donc là en fait ce verre est totalement protégé des UV à 99% donc rien que le verre coûte extrêmement cher donc je me dirais ça n'est pas le prix en tout cas on est heureux de te l'offrir aujourd'hui et on va également proposer alors un ou deux exemplaires parce qu'encore une fois on n'en a que 21 donc nous-mêmes on aimerait les garder pour nous mais on va certainement en proposer un ou deux en tirage au sort donc aux personnes qui viendront sur place à Biarritz donc rien que pour ça vous pouvez déjà vous dire qu'il serait intéressant d'acheter ça vaut le coup de prendre des tickets ça peut rembourser le ticket et plus et plus et plus l'an dernier d'ailleurs on avait fait une petite tombola donc on avait donné des petits vu que c'était au casino de Biarritz dans tous les tote bags chacun chaque participant avait un petit jeton de casino Bitcoin surfeit Bitcoin numéroté unique et on avait fait un tirage au sort pour gagner des Ledger avec notre partenaire Ledger et donc du coup on peut peut-être réfléchir à quelque chose comme ça on va voir comment on va faire pour un tirage au sort merci beaucoup en tout cas c'est sympa comme question bah écoute tia et symboliquement je te le donne voilà merci merci c'est plus précieux que le Bitcoin il faut vendre ses Bitcoins pour en acheter c'est chouette hop vous posez la plabe si vous avez pas envie de le casser c'est couillant ah oui c'est très cool non mais en tout cas oui pour boucler sur 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 Bitcoin c'est quelque chose qui nous tient à coeur même si ça demande beaucoup de ressources en énergie et en temps pour nous mais on est très heureux de le faire et ça a vocation vraiment à devenir presque alors après on est très ambitieux chez Stackinsat mais pourquoi pas en fait transformer la conférence un jour en un festival à Biarritz avec des concerts des compétitions de surf enfin que ça devienne vraiment un événement culturel et on est très content de cette conférence et on espère que vous serez nombreux cette année pour l'édition 2022 et bien merci beaucoup et puis à très bientôt on va se revoir pour parler de tout ce qui sort et notamment du futur de Stackinsat on n'en a pas parlé parce qu'il y a pas mal de choses qui sont qui sont qui sont qui sont réduites qui arrivent donc du coup on en reparlera très bientôt c'est ça et pour recevoir le guide crypto de A à Z inscrivez-vous ici on vous explique tout pour les débutants comme pour les confirmés Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada